ça a changé la modération vraiment wow please stop ça a changé la modération alors Fuzniz m'a envoyé son pack t'es quoi mec je vais jouer avec ton pack de textures je vais le tester directement mais attention quand vous m'envoyez vos packs vous savez moi j'ai pas la langue dans ma poche ce qui fait que j'aime bien donner mon avis sincère sur les packs de textures d'accord si le pack je l'aime pas je vais le dire mais moi je suis quelqu'un qui donne son avis ce qui fait que vous êtes sûr que là si j'aime bien un pack je vais pas vous dire que j'aime bien pour vous faire plaisir c'est parce que c'est le cas donc attention attention c'est parti on teste testons testons le pack s'appelle wild pie Fuzniz oh déjà c'est joli hein franchement déjà c'est beau oh oh et bah pourquoi pas bah pourquoi pas c'est un petit 16 par 16 écoute tu sais quoi je vais commencer à jouer on va voir pourquoi pas pourquoi pas j'aime bien les coeurs jusque là tout va bien pour l'instant c'est assez clean ok pourquoi pas et bah pourquoi pas ok là pour l'instant ça me plaît jusqu'à présent là là pour l'instant ça me plaît mais attention tout va peut-être changer au moment où je vais crafter mes outils ok jusque là ça va jusque là c'est ok ok Fuzniz jusque là tout est ok jusque là tout est ok tu me régales pour l'instant ok pourquoi cette cobble était le plus clair on ne sait pas parce qu'on a changé de biome peut-être c'est ça peut-être bah non pourquoi elle est plus claire celle là ah parce que c'est une autre pierre c'est ça c'est de l'andésite ou un truc comme ça ça doit être peut-être pour ça hmm oh oui ok 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 tac 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 ok 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 après qu'est-ce qu'on a d'autre ok 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 d'instant d'instant on donne le lien du pack j'ai le droit de le donner aux gens ou pas bien plus beau que tous tes derniers packs Imo. D'un bus t'es viré. Fini la vidéo et demain t'es viré. Ça s'est bien passé ton truc aujourd'hui ou pas ? Ça va ? T'es encore vivant ? Bien sûr vas-y. Tenez je vous donne le lien dans le chat si vous le voulez. Voilà comme ça vous l'avez si vous le voulez. Il a souhaité qu'il a accepté et que je vous le partage. En vrai moi ce que j'aime bien avec ton pack c'est que la saturation elle est bien bien augmentée là. J'ai l'impression de regarder un stream de Gotaga avec la saturation augmentée là. J'aime bien j'aime bien. Regardez moi cette table de craft. Vous avez pas l'impression de regarder le stream de Gotaga ? Regardez comme c'est clair. ça saute aux yeux là. C'est fou. Pas trop trop. Ah ouais ? Aïe aïe aïe. Raconte-moi en MP si tu veux. Bon par contre les amis on fait un LG UHC mais vous savez ce qui est bien dans les LG UHC ? C'est qu'on a souvent des très bons rôles n'est-ce pas ? Mais vu qu'aujourd'hui j'ai une mauvaise cam je vais avoir un très mauvais rôle. T'as vu d'un bus ma cam ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai changé de caméra en vrai. T'en penses quoi ? Elle est toute nouvelle ma caméra d'ailleurs vous en pensez quoi le chat de ma nouvelle cam ? Je l'ai acheté là hier et tout et honnêtement petit avis et tout dessus en vrai elle m'a coûté tellement cher. Petit avis ou quoi les gars en vrai ? Cette caméra elle est belle non ? Merci Golden. Petit assassin on coupe ce soir. L'angle est cool en vrai ça change. Ouais mais mec j'ai la perche en plein milieu c'est dégueulasse le mur blanc est dégueulasse. Les reminders de 2021 exactement. C'est ça on a l'impression d'être en 2021 ce soir. C'est exactement ça Lady. Bravo. Elle est trop belle. Non mais vous savez que vous êtes trop gentils dans la vie. Vous savez que vous avez le droit d'être honnête et me dire c'est pas ouf parce que même moi je le dis que c'est pas ouf et oui c'est ma cam de remplacement parce que malheureusement il me manque une batterie de caméra donc bon. Une autre au pixelisé. Ah ouais tu trouves ? Merci. Je préfère l'autre. Ah bah et tu voilà voilà quelqu'un d'honnête merci parce que si franchement vous me disiez que vous préférez cette cam là à l'autre je vais commencer à me flinguer parce qu'il y en a une celle là elle coûte 60 euros et l'autre que j'ai d'habitude elle coûte peut-être 700 euros plus l'objectif qui coûte 1200. Donc je vais peut-être éventuellement commencer à me poser des questions et remettre l'existence entière en question tu vois. Mon existence entière donc bon. Hop là. Ah ouais ? Ah ouais d'un bus ? Bon vas-y hein bah euh Bah il faut hein pour ce que tu m'as dit hein. Bon dis-toi si tu veux on est ensemble moi je dois faire pareil mais au pied. Voilà. Tu veux savoir. On est ensemble. Donc t'inquiète. On est ensemble. Tout va bien mec. Tranquille. Ah oui il faut ce qu'il faut mais bon c'est le mal. Ah bah oui tu m'étonnes mec hein. Ah bah oui tu m'étonnes mec hein. Tu m'étonnes bien hein. Massage des pieds. Ah non c'est pas massage des pieds hein. Ah non 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 non. Ah non 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 moi j'ai un problème au pied gauche. C'est pas massage des pieds qu'il va me falloir là. C'est charcuterie des pieds ouais. C'est plutôt ça qui va se passer à mon avis hein. Charcuterie du pied gauche hein. Non pas très longtemps hein. Ni léchage non. Ni massage ni léchage. Non non c'est vraiment euh. Non non c'est pas ça hein. Non. Charcuterie des pieds hein. On va arriver on va dire alors c'est pour une entrecôte ou quoi ? Hop là ça charcute. Hop là tu vois. Regardez-moi. Je viens de voir le truc de Twitch ça vous met bien ça ? Quel truc de Twitch ? Comment ça ? Y'a un truc que je suis pas au courant ? Qu'est-ce que c'est ? Tell me tell me ! Ça parle d'argent ? Dis-moi dis-moi Army City dis-moi. Merci Narga. Merci Tris Galaxy. Merci pour les 9 mois de sub. On va te limer un os. Pas loin mais en fait non en gros j'ai une malformation du pied gauche. Qui s'est aggravée ces dernières années. Enfin depuis ma naissance mais en gros ça s'est accentué ces dernières années. Et dans pas si longtemps que ça, je sais pas quand, dans une durée indéterminée. Ça peut être dans 3 mois comme ça peut être dans 6 ans. Je vais être obligé de me faire opérer du pied pour tout remettre en place etc. Parce qu'à partir d'un moment ça va me faire mal. Parce que j'ai un os qui part, qui sort de mon pied en fait. En gros. Et du coup à un moment donné je vais être obligé de faire ça. Parce que c'est en train de décaler tout mon pied. Et le problème avec ça c'est que derrière je vais avoir certainement beaucoup de rééducation. C'est genre 7-8 semaines quoi. Donc pendant 7-8 semaines, bobo quoi. T'as changé de langue de ta cam. Malheureusement j'ai pas trop eu le choix avec Zintech. Étant donné que mon autre caméra ne fonctionne pas. Et que du coup en attendant que Lulu me la ramène demain. Voilà quoi. Donc bon. Évite de le faire trop tard. Bah en fait c'est pas moi qui décide en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est pas moi qui décide. Et la madame elle m'a dit en fait on peut pas vraiment savoir quand il faudra le faire. C'est... On va faire des bilans assez fréquemment. Et en fait au bout d'un moment elle va me dire bah là il faut le faire. En gros. L'os du petit doigt qui sort vers l'extérieur du pied. Non. En gros vous voyez sur votre pied. Votre pied il est comme ça. Donc vous avez... Regardez votre pied gauche. Tu vois. Là à droite de votre pouce. Enfin à gauche du pouce du pied quoi. Du gros orteil quoi. Vous avez un sorte de petit os tu vois qui fait une sorte de boule là. Vous voyez ce que je veux dire. Ça fait une sorte de renfoncement. Et bah en gros dites vous que cette partie qui est ronde comme ça un peu. Moi l'os de là. Il part vers la droite. Et le reste de mon pied se dégale vers la gauche. Ah bah ça s'appelle comme ça ? Alus valgus ? Ça s'appelle comme ça ? Ah bah apparemment il y a des gens qui l'ont comme moi dans le chat apparemment. Montre ton pied ce sera plus simple. Oui. Oui on va faire ça quoi. Et ça peut pas être frais en prévention. Bah la dame elle m'a dit honnêtement il vaut mieux qu'on le fasse quand vous avez mal quoi. En gros parce que là si pour l'instant tout va bien ça va quoi mais... Ça fait un V. Euh ça fait pas un V mais en gros bon... Comme si un sixième doit pousser. En gros c'est ça ouais. C'est ça. Mais ça me le fait que sur le pied gauche c'est ça qui est horrible. Et ouais. Attends fais voir. Algus valgus. Valgus. Fais voir ? Algus valgus. Ah ouais c'est 100% ça en plus. Ah bah c'est littéralement ça. Voilà en gros. Parfait le schéma. T'es mât. Mon père a pareil. Ah bah de toute façon assis tu l'as. Assis ton père l'a eu. Je suis désolé de te l'apprendre que... Mais en fait c'est héréditaire en fait. Je l'ai chopé de mon père. Voilà c'est ça que j'ai en fait. Et ça en fait vous voyez cette partie là. Et bah elle sort du côté. Sauf que du coup ça fait que tout ce pied là. Au lieu d'être droit comme ça. Ça fait... Sur les côtés comme ça. Et mon père c'est simple. Lui il a jamais pris en marche tout ça avant. Ce qui fait que maintenant. Enfin avant de se faire opérer maintenant du coup là. Et de tout ça. De tous ces trucs là. C'est pour ça qu'il enchaîne les opérations ces derniers temps. En plus du genou et tout ça. Parce que du coup ça a fait d'autres problèmes. Ce qui fait que maintenant lui son pied ça va jusque là. En gros complètement. Et tout le reste de son pied ça part en steak. Vraiment c'est... C'est horrible. Tu vois ce que je veux dire. Je rematais des highlights de la flamme récemment. Et je sais pas pourquoi je suis tombé sur la jungle. J'avais jamais tilté. C'est un peu nous. On se finance quand ? La jungle. Gil. Oh bah oui. Oui non ça doit pas être ça je pense. Non. Donc bon. Ça fait juste mal de regarder ça. Bah ouais là j'ai pas mal. Mais par contre dans quelques temps ça va me faire mal. Ouais malheureusement. C'est comme ça. Mais bon. Malheureusement en venant au monde. J'ai signé pour ça. En gros. A partir du moment où je suis né. Je suis... Voilà c'est parti. Il a pas la ref. Non parce que j'ai pas regardé la flamme. T'es pour ça. Après tu joues pas MC avec tes pieds donc tranquille. Ouais mais bon. Ça reste quand même très douloureux quoi. Et là t'as des douleurs. Non non là j'ai rien là pour l'instant. J'ai rien mais ça commence à se voir. C'est à dire que je vois la différence entre mon pied droit et pied gauche quoi. Donc si je commence à le voir c'est que voilà. Ma mère a eu ça au deuxième pied. Elle s'est fait opérer le gauche. Elle va peut-être devoir se faire opérer le droit. J'aurais peut-être ça aussi du coup. Ouais. Bah mon père il a exactement ça. Et son père l'avait aussi. Du coup moi je l'ai. Et certainement mon... Mes enfants l'auront aussi. Mais. J'ai appris que c'est un truc qui peut se traiter. Un peu plus tôt. En mode dès l'adolescence entre guillemets. Il y a des traitements qui permettent d'améliorer tout ça. Maintenant. Sauf que il faut le savoir. Parce que moi personne on me l'a jamais dit. Quand j'étais plus petit on me l'a jamais dit tout ça. Donc il y a des traitements qui peuvent... Qui peuvent... Qui peuvent exister. Pour arranger tout ça. Du coup je sais qu'en tout cas. Quand j'aurai des enfants. Je ferai attention à tout ça. Ça c'est sûr. Vraiment. Clairement. Je ferai attention à ça de ce côté-là. C'est podologue ça. Ouais. Alors moi je suis pas allé voir un podologue. Moi je suis allé voir... Je suis allé voir des milliards de podologues. Mais il y en a aucun qui savait me dire exactement. Et donc je suis allé voir une experte de... De ça justement entre guillemets. Qui est... Qui était assez connue. Enfin c'est... Elle est tellement buzzy. La madame. Qu'on a dû prendre le rendez-vous. Neuf mois à l'avance. Pour vous dire. Donc voilà. Mon rendez-vous. Genre c'était en décembre. Je l'ai pris en début d'année 2023. Donc voilà. C'était compliqué quoi. Petit ticket d'or. On l'a déjà fait le ticket d'or. Donc bon. L'efficacité dépend des gens. Moi ça a bien marché. J'ai un pote pour qui ça a rien fait. Je sais pas de quoi vous parler. Si tu parles de la même chose que moi. Mais ça me fait peur ce que tu dis. Je sais pas si mon abonnement a fonctionné. Vu que ça ne s'est pas affiché sur la live. C'est normal. Alors ma chère Amandine. Quand tu resub. Je suppose que c'est avec Prime. Il y a un petit bug avec Twitch. Qui fait que quand tu resub avec Prime. En fait ça n'affiche pas sur le stream. Sauf si tu recharges le live. Auquel cas en rechargeant le live. Tu auras une petite fenêtre. Qui va apparaître en bas du chat. Ici. Là. Ici là. Et ça te demandera de fêter ton resub. Et quand tu cliques sur ce bouton. Là ça marchera. Voilà. C'est Twitch. Faut pas demander grand chose. Voilà. En gros. Et si ça te le met pas maintenant. Tu pourras le faire après. Voilà. C'est Twitch. Il faut fêter son abonnement de resub. Mais merci du coup pour le resub. Dans tous les cas. Pour les modifs de ce que j'ai compris. Il n'y a plus la limite de 100k. Pour le 70-30 je crois. Et si j'ai pas bien lu. Mais je crois qu'il passe à un taux fixe. Pour les Prime. Donc plus élevé. Alors. La limite pour le 70-30. Honnêtement. Moi. J'étais pas concerné. Voilà. Je préfère vous le dire. La limite de 100k. Parce que je. Je ne génère pas ça par an. Pour l'instant. En tout cas. Enfin. En tout cas. Pas de ce que je vois. En tout cas. Sur mon dashboard. Là. En tout cas. La dernière année. Je n'ai pas généré ça. Donc je n'ai pas été emmerdé. C'est pour ça que. Cette règle perso. Je m'en foutais un peu. Par contre. Le taux fixe. Et les Prime qui augmentent. Oh ma 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 ma. Parce que le Prime les amis. Moi. C'est simple. Vous voyez. Sur les 3400 subs. Oh. Il y a peut-être plus de 2000 Prime. Dans ces 3400. Donc bon. Franchement. Claquez vos Prime les amis. C'est avec plaisir. Tu vois. Merci Foxane pour le Prime. Ça fait archi plaisir. Ah ouais. Ah. Si le taux de rémunération des Prime augmente. Les amis. Cliquez tous vos Prime. Sérieux. Donc bon. Vraiment. Ah ok. C'est tout. Bah ouais. Moi je m'attendais à des trucs croustillants. Mais en fait. Non. C'est juste le prix augmente. On va gagner plus d'argent. Fais chier. Moi l'argent ça me saoule. J'aime pas l'argent voyons. Au final. Tu t'es habitué au ressource pack. Il est sympa. Ouais. Il est sympa le ressource pack. En vrai. Il est cool. Il est cool. J'aime bien. Par contre. Attention. La note finale. Du pack. Va dépendre de. Du rôle que je vais obtenir. C'est à dire que si le rôle que j'obtiens. Est un mauvais rôle. Malheureusement. La note va chuter. Par deux. Enfin ça va être divisé par deux. Aïe aïe aïe. C'est compliqué. Aïe. Vraiment. Merci pour le resub. Merci Abandine pour les 15 mois de sub. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup beaucoup. Quel rôle tu voudrais pas ? Citoyen corbeau. Simple villageois. Sœur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oracle. Chaman. Chasseur. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Donnez-moi des rôles nuls les gars. Merci PowerSNG pour le prime. Merci à tous. Claquez vos prime. Du coup petit message pour dire que les lives ont toujours un plaisir à regarder. Même si je n'ai plus le temps en ce moment. Merci pour le bonheur que tu apportes. Merci Amandine du coup. Voilà ça a fonctionné. Merci beaucoup. Analyste. Je veux pas Mir. Oh certainement pas Mir. Certainement pas Mir. Pitié. Lapin. Certainement pas Lapin. Marchande de fruits. Certainement pas Marchande. Pourquoi tu listes des rôles que tu as mis dans la compo monsieur Mod là ? Ça me fait peur là. Tu as mis Mir à Analyste Marchande de fruits ? Je vais commencer à avoir des problèmes là. Je vais commencer à me poser des questions monsieur Mod. Est-ce que je vais te demander de faire les prochaines compositions ou pas ? Est-ce que Tami veut voler mec ? Dans la game. On va juste pour savoir. Est-ce que Tami veut voler ? Dans la partie. Faut pas le dire trop fort. Faut pas que les autres joueurs entendent. Joueur de flûte en trouple. Ouais joueur de flûte en trouple. Ça c'est vachement bien. Venez on chuchote pour les gens qui vont dormir. Comme ça vous pouvez débrancher vos écouteurs. Et vos parents ils s'entendront pas que je parle. Chut. C'est bon. Vous savez débrancher vos écouteurs. Ah ! J'ai cru que c'était des faux rôles que tu disais. Ah non non c'est des vrais rôles mec. Ah non 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 ! C'est des vrais rôles là. Avec cette discussion j'ai l'impression d'avoir mal aux pieds maintenant. Non mais honnêtement. Si vous faites partie des gens qui n'ont aucun problème physique. C'est à dire vos pieds vont très bien. Votre dos va très bien. Votre vue va très bien. Votre bouche, vos dents vont très bien. Vos cheveux vont très bien. Enfin vos cheveux. Votre tête parce qu'avant j'avais des problèmes aussi sur mon cuir cheveux. Mais là ça va mieux maintenant parce que j'ai suivi un traitement etc. Si vous n'avez aucun problème physique apparent, prenez soin de votre corps. Faites du sport mais prenez soin de votre corps. Parce que je vous jure que quand vous avez un problème physique qui arrive et qui se dégrade petit à petit, c'est chiant. Moi mon but cette année ou l'année prochaine c'est de régler tous mes problèmes de pieds et régler tous mes problèmes de vue. C'est à dire que j'aimerais bien idéalement l'année prochaine ne plus avoir de lunettes. Voilà je n'en peux plus là on arrive au moment où je n'en peux plus en fait. J'en ai marre d'avoir mes lunettes, j'en ai marre d'avoir tout ça, j'en ai marre d'avoir tout ce que j'ai maintenant en fait. Voilà. Donc bon. Voilà en fait. J'ai 32 ans tout me fait mal. Après ça c'est la vieillesse voilà. Comment on appelle ? C'est ce qu'on appelle être vieux. Voilà. Si j'ai scolios que je combote avec allergie, myopie et astigmatique que je contre avec autisme ça revient à zéro. Ah bah écoute tu sais quand t'as plusieurs problèmes ça s'annule. C'est à dire que moi tu vois j'ai problème au pied, problème de vue, hop ça s'annule. Je suis donc parfait. Voilà mais j'ai problème au dos de temps en temps, petit mal et tout qui arrive, hop. Du coup ça revient. Ça s'annule. C'est plus, c'est plus, enfin moins, plus, moins. Vous savez ce que ça fait dans les mathématiques, vous savez. Donc voilà. Vous le savez hein. T'as essayé les lentilles. Moi ça me fait trop peur de mettre un truc dans mes yeux. Voilà je vous le dis, j'ai trop, voilà. Moins, plus, moins c'est moins. Exactement c'était la subtilité, bravo à tous. C'était la subtilité, moins, plus, moins, également. Ça veut donc dire que on est dans la merde. Bravo à tous. Voilà. Apparemment monsieur mode t'as répondu dans ta galerie avant. Dans ma galerie, ma galerie. Les yeux si c'est soignable. Ah bah les yeux c'est soignable. Mais, enfin c'est pas soignable mais genre t'as des opérations, des trucs comme ça entre guillemets tu vois. Donc ça va. Moi là ça fait 4 ans que j'ai la même vue à peu près. Bon je pense que... Va falloir, on va couper tout ça quoi. On va couper les yeux, c'est bon. Hop là. Mais bon. Y'a une opération qui coûte une blinde. Ouais. Ouais ouais ouais. Mais moi ça fait déjà 5 ans que je suis déterminé à la faire cette opération. Donc ça fait 5 ans que je me dis dans tous les cas, je sais que je veux la faire et j'essaie de mettre ne serait-ce qu'un tout petit peu de côté à chaque fois pour pouvoir la faire quoi. Parce que... A partir du moment où j'ai commencé à mettre mes lunettes et que j'ai entendu que dans ma famille des gens avaient fait l'opération pour les enlever, je me suis dit bah je vais faire pareil. Dans tous les cas. Donc c'est parfait. Plus de lunettes car plus d'oeil. Eh ça c'est... Le problème est réglé finalement. Eh. En soi. Vous pouvez plus avoir de problème aux yeux si vous avez plus d'oeil. Vous pouvez plus avoir de... Non. Je vais arrêter là. Je vais arrêter tout de suite là. Ça suffit. J'ai rien dit. T'as pas peur de cette opération ? Bizarrement ça me fait moins peur de faire cette opération que de l'opération du pied. Voilà. Voilà. Bizarrement. L'opération du pied j'ai peur. L'opération des yeux je sais que je crois que ça dure un quart d'heure. Et genre tu regardes dans un truc, tu vas avoir une sorte de point lumineux. Et après juste tu dois faire attention à tes yeux pendant 2-3 jours quoi. Mais ça va. Plus de problème mental si plus de cerveau... Eh ! Plus de problème tout court si t'es plus là tout court. On va arrêter là. On va s'en sortir là. La limite à 17 minutes propre. C'est vrai hein. A l'époque 2017, 2018, 2019 tu les mettais pas. Non tu seras citoyen t'inquiète. Super. Non je mettais pas mes lunettes en 2018. Et c'est bien l'erreur que j'ai faite de les mettre beaucoup trop tard. Parce qu'à l'époque mes lunettes elles étaient très très peu correctrices. Et du coup ça allait. Je me disais bah ça va. Je vois sans. Je force un petit peu sur les yeux. Mais ça va. Non pas du tout. Ne faites pas ça du tout. Non. Non non. Même ne serait-ce qu'un tout petit peu. Corrigez ça tout de suite en fait. Vous êtes dans la merde en fait sinon. J'ai les pieds creux. Ce qui fait que je marche mal. Mon bodologue m'avait parlé d'une opération pour fixer le problème. C'est la même dont tu parles. Pieds creux moi j'ai pas ça moi. Non. Non. Moi c'est pas ça. Enfin ça dépend. Mais oui il doit y avoir 10 000 opérations quoi. Mais moi j'ai l'annule machin là. Comment ça s'appelle ? L'annule commune. Comment ça s'appelle ? Comment vous l'avez appeler ? Enfin j'ai ce problème là combiné aux pieds plats. Enfin c'est sympa quoi. Au moins on est tous vivants sur ce chat. Je crois. Vous êtes vivants vous le chat ? Alus valgus mes frères. Moi je vous jure que la première fois j'ai vraiment lu anus lingus. Voilà je vous le dis mais je... J'ai vraiment lu ça au début. Je vous jure c'est pour ça que... Il suffit que ta langue fourche un tout petit peu sur ce nom. Et c'est catastrophique vraiment. C'est catastrophique. Si ta langue fourche ne serait-ce qu'un tout petit peu sur... Sur ce mot là c'est finito. Ah bon. J'arrête pas d'entendre mon pseudo qu'est le bourbier. Ah oui parce que quand je dis finito. Quand je dis nimbusito. C'est ça ? Ça j'ai aussi l'anus lingus. Ah ouais tu as aussi ça toi. Ah ouais ? T'as combien de corrections pour les yeux ? Je sais plus mais genre c'est pas mal. C'est à dire que là regarde. J'enlève mes lunettes je ne peux pas voir le chat. C'est à dire que je vois des points de couleur. Mais voilà quoi. Mais c'est tout. Je vois pas plus que ça quoi. Et là tu vois. J'arrive à déchiffrer qu'à droite il y a écrit 25 joueurs groupe de 5. Mais parce que je sais que c'est écrit ça. C'est à dire que là dans le chat. Ah là je vais arriver à déchiffrer que je suis salvateur par exemple. Et que du coup je suis très content par exemple. Du coup tu vois bien. Merci Gathrowing. Bon ça va c'est un bon rôle ça. En vrai c'est le moment pour être en couple là. Si jamais. C'est le moment pour être en couple salvateur. Ah c'est vraiment le moment pour être en couple là. Oh non je suis en montagne. J'esque pas de trouver des trucs intéressants en montagne. Si je peux être en couple ce soir et pas quand j'ai un rôle nul. Je suis preneur en vrai. C'est un bon rôle pour être en couple ça le va. Enlève tes lunettes pour voir. Tiens. Ah j'ai mal aux yeux frère. Mais là j'ai mal aux yeux en fait. Du coup. Tu es obligé de plisser les yeux. Mais en gros voilà. Mais là j'ai mal aux yeux en fait. Quand je fais ça mes yeux sont. Je force de fou. Donc j'ai les yeux un peu plus fermés quoi. On sent que je suis très fatigué des yeux quand je fais ça. En gros. Mais je vous jure que ça va beaucoup mieux. En vrai quand j'ai pas mes lunettes franchement moi je le sens. Ça me va beaucoup plus quoi. Vraiment c'est une catastrophe. Oh mec le jour. Vraiment le jour où j'ai plus de lunettes ça va être un. Pour moi ça va être. Vous imaginez même pas. Je pense que. C'est vraiment ce que j'attends le plus là. C'est horrible. Oh là là. Ah bon. Oh. Ça va mieux. Le fait pas envoie si ça te fatigue. Non mais ouais ouais. Mais de toute façon dans tous les cas j'ai tout le temps H24 mes lunettes. Ça c'est sûr. Mais le jour où j'ai plus mes lunettes les gars. Oh là là là. Alors par contre vous vous me verrez toujours avec des lunettes en stream. Ça je vous le dis. Vous me verrez toujours. C'est juste dans la rue j'en aurais plus. Ou moins en tout cas. Mais vous me verrez toujours avec des lunettes. Parce que j'aurai des lunettes de repos pour les yeux. Pour éviter que ça se redégrade quoi. Du coup pour vous ça ne changera strictement rien du tout. En fait. C'est ça qui est pratique. C'est que vous n'aurez pas besoin de vous habituer à un autre visage. Étant donné que je ne vais rien changer sur mon visage en fait. Pour vous. Donc c'est bien. En fait. Pour faire l'opération il faut que t'as vu bouge pas ou triple pendant une longue période. Ouais. Bah moi c'est ça. C'est bon. T'inquiète pas hein. Je fais des tests tout le temps exprès pour ça. Donc t'inquiète pas. Ouais ouais je. J'ai fait beaucoup de tests justement ces dernières années. Pour être sûr dès que je pourrais le faire de le faire. Voilà. Je suis salvateur. Donc voilà. Voilà. Oh. Itzioma dans le chat. Itzioma. Et qui t'en. Itzioma. Des petits anciens quand même qui viennent dans le chat un petit peu. Là ça fait plaisir. Merci d'être là. Merci à Neoni66 pour les 29 mois de sub. Merci beaucoup. Tu passes juste de lunettes normales à des lunettes noires. Bah là pour le coup. Là en live j'aurai juste des lunettes de repos. Ce sera sensiblement les mêmes. Voilà. Je vous le dis. Je suis de retour. Bah ouais je vois ça. Ouais. Ça faisait longtemps. Eh oh. Ça fait. Ça fait archi longtemps là. Eh. Ça fait. Ça fait archi longtemps. Ça fait plaisir de voir des gens qui passent pas souvent passer sur le stream. Moi ça me fait plaisir. Franchement. Ça régale. Ça régale. J'adore. J'adore. On va mettre. Je vais mettre une petite musique. D'un artiste que j'adore. Et ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Ah. Ah bah oui je peux plus protéger. C'est finito. J'ai mis au pied. Vénère de fou. Et quasi surdité à l'oreille gauche. Mes épaules peuvent se déboîter. Eh bah. C'est bien mon gars. Force. Il est pas si ancien 2021. C'est pas un ancien. Mais non mais c'est parce que. Enfin si en vrai 2021 ça commence à être pas mal. Les gens qui viennent en 2021 et qui continuent de venir maintenant. Pour moi c'est pas mal. Trois ans de follow ça commence à être quelque chose. Ah ouais ouais. On va profiter tant qu'on est de passage. Bah ouais. Bon j'espère dans tous les cas. Pour ceux qui passent pas souvent sur les streams. Que la vie se passe bien pour vous. Et que tout se porte bien. Et que la vie. Tout est bien dans votre vie quoi en fait. Voilà. Et si c'est pas le cas. Bah j'espère que ça ira mieux plus tard. Et c'est que le début de l'année. Donc faut pas se dire que ça va être toute la merde. Voilà. En gros. Et c'est qu'il continue en arrivant en 2019. Mais là vous êtes des fous hein. Si vous êtes encore là en 2024. Alors vous avez suivi en 2019. C'est que. C'est que vous devez je pense aimer mon contenu. Et je vous en remercie. Et si vous voulez savoir depuis combien de temps vous êtes follow. Vous avez juste à cliquer sur votre pseudo dans le chat. Et vous aurez toutes les infos. Et oui. Notre prof nous disait que techniquement. Oula. Lulman c'était en quelle matière ça. Qu'elle te disait ça ta prof. Philosophie ou c'est quoi cette. C'est quoi ça. Donc bon. Ça fait 8 ans sur YouTube. Eh bah 8 ans. C'est LG saison 1 ça. Lugaru saison 1. Il y a 8 ans. Ça ne va pas je n'y passe hein. Si vous voulez que je vous mette un coup de vue à tous là. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Dans 2026. Oui. Oui vous savez. Vous savez. Vous savez. Dans 2 ans en 2026. Ça fera 10 ans. Que Lugaru UHC existe. Et que j'ai publié ma première vidéo LG. Dans 2 ans. Oui. Non là pour le coup. C'est là que je réalise que. Ok. C'est peut-être passé un petit peu vite. Ok. En vrai. Ok. C'est là que je me dis que j'ai grandi avec les LG maintenant. Dans 4 ans tu as 30 ans. Non. Oh. Je viens d'avoir 25 là. Calmos. Je viens d'avoir 25 là. Oh. J'ai eu 25 il y a un mois. Calmos. Dans 5 ans tu peux dire. Oui. Dans 5 ans je viendrai d'avoir 30 ans. Calme toi. Mais moi tu sais que je suis. Enfin quand je regarde l'âge moyen du streaming. Je me dis quand même. Enfin en France. Les streamers. Franchement ça va. Tous les streamers. En vrai ils ont tous entre 28 et 30. Les streamers. Je veux dire que la plupart suivent et tout. Tu regardes. Ponce. Domingo. Etoile. Baguera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. Comme ça. J'en ai vu plein. Là il y a récemment. Franchement il y en a plein tu vois. La FAQ qui n'est pas à jour. Chut. Etoile il a 65 ans. Ah bah ça. Ah bon. Bah MV. Mais bon MV voilà. Mais tu regardes tout le stream game à peu près. Je crois qu'ils ont tous à peu près la trentaine. Donc ça va. Ça va. Ça va. Je suis ok. Ouais Magla. Magla et tout. Je crois que pareil. Trivia je crois. Elle a 29 ans je crois. 28. Je sais plus. Gotha il a passé la trentaine. Zera pareil. JDG lui il s'approche de la quarantaine. Il a même pas 40 ans même déjà JDG. Attends. Attends. Oh là là je vais avoir des problèmes. Attends. Joueur du grenier âge. Attends. Il a quel âge JDG ? Ah si il a 41 ans JDG. Ouais c'est ça. Il a 41 ans. Mais en vrai putain. En vrai. Non mais ce mec. Ce mec il a 41 ans. Enfin ces mecs ont 41 ans les gars. Attends. Non mais vraiment. C'est pour ça ce que je vous dis. C'est que je trouve que par exemple JDG c'est l'exemple typique du gars qui a pris du charisme avec l'âge. Mais regarde. Ce gars a 41 ans. Genre c'est. Enfin tu vois ce que je veux dire. Genre je trouve que. Il a tellement plus de charisme que. Enfin plus il avance dans. Avec les années plus il prend du charisme ce monsieur. C'est un truc de fou. En fait. C'est fou. En fait quand je vois JDG j'ai pas peur d'aller à 30 40 ans. Franchement quand je vois JDG. Je me dis si tu prends soin de toi. Et que tu peux ressembler. A ça quand t'as 41 ans. Franchement. Bah ouais. Franchement merci Théo Goulag. Merci beaucoup. Ah bah. Je viens de comprendre là. Je viens de capter. C'est bon j'ai compris. Merci. C'est le premier de 2024. Ça fait plaisir. Je te suis depuis 6 ans. C'est toujours un plaisir. Même si je ne somme que depuis peu de temps. Merci mon gars. Merci KroiNCX. L'année pro ça fera un tiers de ma vie que je te connais. Eh bah. La dingue. La dingue. Laisse moi deviner. Tu m'as connu. Il y a 8 ans. Enfin 7 ans. Et tu vas faire 24. C'est ça. Et du coup ça fera 8 ans l'année prochaine. C'est ça. Mai 2020 c'est beaucoup ou pas en vrai. Ah mai 2020 c'est pas mal quand même. C'était avant que j'arrive dans cet appart. Donc ouais. Vraiment. C'est comme un bon fromage. Ah ouais JDG est un fromage du coup t'es en train de dire. Bon après. Ça dépend. Il y a des très bons fromages quand même. Honnêtement. Franchement. Il y a des fromages exceptionnels. Vraiment. Fromage de fou. Pou. 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 Mais toujours de bonne humeur cette musique c'est fou. Elle est trop bien. Le baby bell par exemple là. Le baby bell. Waouh ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu ça. Le baby bell. Le baby bell. Ah ouais. Le baby bell. Là on est sur quelque chose là. Nom du son. La musique s'appelle white gravity d'un excellent artiste qui s'appelle scarblown music. Je vous l'écris dans le chat. Et en fait si vous allez sur sa page Spotify c'est littéralement la deuxième musique la plus vue de... Enfin la plus écoutée de sa page. Et en vrai il a pas tant de stream que ça. Voilà je vous le dis. C'est un artiste qui est extrêmement sous-côté. Si vous le connaissez pas. C'est un go de ce mec en fait. C'est le gars qui a fait la musique d'intro de LG saison 3. Et c'est simple la musique d'intro de LG saison 3. C'est laquelle ? Bah c'est celle là. C'est celle là. Pas le sunshine. C'est la première en fait. C'est la plus streamée. Mais c'est un gars qui est... Ouais il a très peu d'auditeurs mensuels tu vois. Genre 773. C'est un go de ce mec. Et d'ailleurs il a une chaîne YouTube d'animation. Où il fait de l'animation. Et vous l'avez peut-être vu passer sur YouTube. Scarblow d'animation. C'est lui. C'est le même mec. Et ça fait... Bah ça fait 8 ans que je le connais du coup. Voilà. Depuis LG saison 1. La playlist Yayou. La playlist Yayou ? Comment ça la playlist Yayou ? Ah la playlist Yami. Parce qu'il y a une playlist avec Yami dessus. Ah ouais. Non. Ouais. Effectivement. La playlist Yami. Elle est là ouais. Ah elle est trop belle. Elle est trop belle ma Yayou. Regardez. Regardez. C'est notre chat ça. Enfin c'est notre chat il y a quelques années. Avec cette petite bouche toute rose là. Regardez moi ça. Regardez. Cette petite bouche toute rose là. Voilà. Trop mimi. Trop mimi Yami. Trop mimi. Elle n'a pas changé. Elle est toujours aussi belle. J'adore. J'adore. Le mec n'avait pas supprimé ses musiques ou je ne sais pas quoi. Alors en fait il avait une musique où il faisait des remixes de Pokémon Donjon Mystère. Et ouais il avait supprimé effectivement sa chaîne de remixes de Pokémon Donjon Mystère. Parce qu'il voulait. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. C'est pour ça que c'est assez fou quoi. Parce que je l'ai connu parce qu'il faisait des remixes de Donjon Mystère. Voilà. Et un jour il a tout supprimé etc. Sauf que du coup en contactant avec lui j'ai réussi à les récupérer. Donc je suis content. Je suis content. Elle est vraiment à croquer. Ah ça ouais. Ah bah ça tu peux le dire. Il y en a à croquer dans Yami. Il y en a à manger là dedans. Ouais ouais. LG saison 3 grâce à IPR. Donc juin 2017. Donc en juin ça fera 7 ans sur mes 24. Je ne sais pas si je danse au rire ou en pleurer. Bah en vrai ça va. Le temps passe vite. Yami ne t'aide plus à monter tes vidéos. Ah c'est plutôt Kira qui elle plutôt m'empêche de monter mes vidéos. Je ne veux pas te mentir mais bon. Je le mets une dernière fois pour dire que je t'ai connu en 2014 avec LXUHC. Ça fait un peu vieux ou pas ? Bah 2014 ça fait 10 ans mon gars. Ouais. Bah ouais hein. Tu m'as connu. T'avais 10 ans de moins quoi. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui mais ouais. C'est ouf hein. Dans une vidéo à l'ancienne LG tu disais que tu ne voulais plus les utiliser car il l'avait supprimé. Ouais et par respect il m'avait demandé de ne plus les utiliser. Mais maintenant il n'en a rien à faire. C'est à dire que je peux les utiliser dans mes vidéos. Je peux utiliser n'importe quelle musique. Il s'en fout complet quoi. Parce que justement il avait essayé de me contacter au moment où il avait fait sa chaîne. Enfin c'est même pas au moment où il a fait sa chaîne. C'est moi qui suis retombé sur sa chaîne animation et qui lui ai mis un commentaire en disant que je trouvais que c'était fou. Et que j'étais trop content de l'avoir redécouvert sur ça. Et après de lui-même il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il se souvenait de nos discussions qu'on avait eues à l'époque etc. Et que maintenant il regrettait ses décisions d'avoir tout supprimé. Et d'avoir dit qu'il ne voulait plus que les gens utilisent ses musiques parce qu'en fait ça fait partie de lui et tout ça. Enfin voilà. Il était revenu sur sa décision et du coup il m'avait dit mec voilà toutes mes musiques l'intégralité utilise les toutes si tu veux. En gros. Et donc bah voilà. Plus il y a des musiques libres de droit. Donc franchement quand on a un artiste de ce talent qui fait des musiques qui sont presque... Enfin que je peux utiliser en stream et en vidéo. Bah je suis fin. Juste ce mec il y a le goutte en fait. Tu vois ce que je veux dire c'est un goutte en fait ce type. Quand t'as commencé ta chaîne j'avais même pas 3 ans. Oh là là ! Calmos là ! Oh 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 oh. Faut pas mettre des coups comme ça là mec hein. Faut pas mettre des coups comme ça. Bon hein. J'ai 22 ans je t'ai connu à 12 ans. Eh bah mon gars ! Eh bah en soit on a à peu près le... 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 On est pas loin d'avoir le même âge hein puisqu'en soit en 2014 bah forcément bah... Enfin j'avais... J'avais 15 ans quoi. Donc en soit c'est normal que maintenant j'ai 25 ans c'est un à 22. Enfin c'est logique quoi hein. Finalement hein. A ton avis combien de fils dropperait Kira ? Alors Kira elle dropperait pas beaucoup de fils parce qu'en vrai ça va. Apparemment Yami si on... Si Yami était dans Minecraft je peux te dire qu'elle en dropperait 400 en défile hein. Tellement y'en a dans Yami hein. Donc bon hein. Vous pouvez redire le nom de l'artiste hein. Scarblown ! Je te le remets. Tac ! T'habites en Uruguay car tu montes vidéo. Montez vidéo. Ah ouais. Ouais bah en vrai euh... En vrai ce genre de blague ça peut rester dans votre imagination je pense hein à mon avis hein. Voilà hein. Je pense hein. Tu l'aves jusqu'à quand ? A la fin de ce LG je cuterai. Donc jusqu'à minuit. Encore deux petites heures à... Deux heures à me supporter les gars. Je sais c'est compliqué voilà. Vous avez déjà eu une journée compliquée. Vous finissez votre soirée maintenant devant me supporter. Je sais c'est complexe. Mais dans deux heures c'est fini. Voilà. Thanks a lot tu gères. Ouais grand plaisir. Franchement si je peux vous faire découvrir cet artiste qui est absolument exceptionnel. N'hésitez pas vraiment à aller écouter sa musique et l'intégralité de ses albums. Y'en a pas un qui est mauvais en fait. C'est ça qui est fou. Y'en a pas un qui est mauvais. Et ça s'écoute vraiment bien je trouve en arrière euh... Si vous faites euh... Si vous taffez ou quoi que ce soit je trouve ça s'écoute vraiment bien et c'est trop un plaisir quoi. Clairement. Je te regarde en faisant l'élixir noir et les golds sur Clash of Cree. Mais fais toi plaisir mec. Fais toi plaisir. Fais toi plaisir. Bonne nuit Bolki. Bonne nuit. Je vais me coucher je commence par sport demain. Eh bah bon courage hein. Bon courage pour sport. Faites quoi en sport au collège ou lycée là. En ce moment. Faites quoi là vous êtes au deuxième trimestre. Qu'est-ce que vous faites au deuxième trimestre en sport ? Je parie que 80% des gens vont me dire accro sport. Ou gymnastique ou un truc comme ça. C'est souvent le sport qu'ils mettent au deuxième trimestre. Ouais ou step ça rentre dedans. Accro sport. Mais moi je sais qu'au deuxième trimestre j'avais tout le temps accro sport. Vraiment c'était tout le temps ça. Accro sport ou step j'avais. Toujours pareil. Toujours pareil. Oh badminton. Putain c'est stylé. Musculation. Putain ça doit être hardcore de faire muscu au collège lycée. Oh là 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 là. Piscine dans de l'eau gelée. Oh 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 force mon ref. Oh oh oh. Oh force. Après piscine ça va. C'est un sport qui est cool en vrai je trouve piscine. C'est sympa. Après moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien piscine. J'aime bien. Patinage artistique. Wow. Ah ouais t'as ça toi ? Wow. La première fois que je vois quelqu'un qui a un patinage artistique en sport au collège lycée. Piscine en hiver. Bon après si c'est pas trop des rats il la chauffe un peu tu vois. Enfin. Si c'est pas trop des rats voilà. Accro sport 5 ans d'affilée. Ça c'est les collèges lycées qui ont pas trop de budget ça. Parce qu'accro sport ça demande zéro budget. T'as prime deux feuilles et c'est fini. T'as prime la feuille. Tu fais allez hop. Ça c'est les positions que vous devez faire pour être noté. Allez hop. Démerdez vous. Vous avez 4 semaines. C'est vraiment le sport low cost des lycées ça. La dernière fois on parlait comme quoi c'était galère de trouver un taf. Demain j'ai un entretien d'embauche. Je pense ne pas être prise mais c'est déjà un bon début. C'est pas un oui mais c'est positif. Je vous aime les gars du chat. Eh bah c'est super franchement. C'est super. Ouais de toute façon il faut un début de partout. Et puis même c'est en faisant des entretiens. En échouant que tu te rends compte de ce qui était bien. Ce qui était pas bien. Et à force tu auras tellement l'habitude entre guillemets. Que du coup ça va être beaucoup plus facile. Et tu seras même plus stressé d'aller aux autres entretiens. Ce sera facile quoi après en gros. Donc c'est bien. C'est bien. Même si ça se solde par un échec. Il faut voir ça comme une avancée. Et t'avances. Donc c'est bien franchement. C'est trop cool. Bon courage pour vos entretiens. Et si ça se trouve vous dites je serai pas prise. Mais enfin je serai pas prise je serai pas prise. Ça se trouve tu sais pas. Ouais. Peut-être une surprise à la clé. Je sais pas. J'ai fait genre 10 entretiens dans ma vie en plus. Ouais je trouve que c'est stressant. Même de parler. Enfin d'avoir quelqu'un qui t'écoute comme ça. Qui a une importance forcément dans la boîte etc. C'est stressant je trouve. T'as une nouvelle caméra ou t'as juste son lait de place. Regarde le message épinglé. C'est que en gros ma cam exceptionnellement aujourd'hui ne marche pas. Donc du coup j'ai une autre cam en attendant. DSL. C'est pas la folie mais bon. Donc bon. Salut Cisco. J'ai quoi comme rôle ? J'ai Salvateur. Ça nous d'accord que Pokémon version noire est l'un des meilleurs. Mais tous les jeux Pokémon sont très bien. Avant la Switch. Bien sûr. Moi en BTS j'ai plus de cours de sport. Mais tous les jeudis de 20h à 21h. L'un de mes profs ancien président du badminton nous fait un cours AS tous les jeudis. Et je m'éclate ça. Ah c'est cool. Moi quand j'étais en IUT on avait pas de cours de sport. Et je crois qu'en études supérieures t'as pas trop de sport. Par contre le jeudi après on avait pas cours exprès pour aller au sport. Du coup moi le jeudi après je le passais à faire des vidéos. Et la vidéo de la semaine qui sortait le samedi. Je la faisais le jeudi. La fameuse vidéo du samedi. Donc bon. Je trouve que c'est vraiment le truc qui m'a manqué moi. Franchement quand j'étais en études sup de pas faire de sport. Putain ça m'a manqué quand j'ai repris après le sport. C'était horrible. C'est pour ça franchement si j'avais eu du sport en études sup j'aurais jamais arrêté. Et ça aurait été trop bien quoi. Vraiment. Embêté s'il y a plus trop du sport il y a là. Oui mais non mais je pense que c'est en études sup d'une manière générale. Il y en a pas. C'est ça le truc. Le badminton c'est trop bien. Le badminton pour moi c'est dans les tops des sports que je préfère. J'adore. J'adore. J'adore vraiment. Putain tu fais quoi comme sport en ce moment ? J'essaie d'aller à la salle. Je dis bien j'essaie. Parce qu'en ce moment c'est un peu complexe en termes de timing. C'est à dire que là avec mes rendez-vous de aux pieds tous les lundis que j'ai eu récemment. Je pouvais pas y aller le lundi. Là le tournage que j'ai le mardi qui fait que je suis claqué. Et il faut que je me repose le lendemain. C'est compliqué. En ce moment les journées sont un peu complexes quoi. On va dire. Mais bon. Pour être honnête je vais à la salle mais c'est pas ce que je préfère. Je suis pas un immense fan de la salle. Mais juste je le fais parce que. Parce que je sais que j'en ai besoin en fait. Je le fais parce que je sais que j'en ai besoin et que c'est maintenant en fait. Que je le fasse maintenant quoi. Mais si je devais choisir un sport à faire mec je ferais badminton. Franchement là je me lèverais j'allais gérer au badminton. Putain je me ferais kiffer de fou quoi. Là je me ferais kiffer. Vraiment. Moi je suis limité qui organise des séances dans des domaines en sport. Ouais j'avais pareil mais moi il fallait s'inscrire. C'était ça ouais. Tu devais choisir tes sports à l'année et t'avais des séances ouais c'était comme ça. C'était le jeudi après moi. Donc bon. Ouais la salle on s'ennuie un peu ouais je suis d'accord ouais c'est ça le truc. La salle moi c'est pas... En fait je suis pas fan de musculation en fait. C'est pas mon sport. Mais je le fais parce que je sais que j'en ai besoin mais c'est pas mon truc quoi. Moi j'ai besoin d'un sport où je cours, je me défoule et je fais des... C'est ça en fait c'est tous les sports que j'ai toujours fait quoi. Ça a toujours été ça. J'aime bien le volleyball. Ouais j'aime bien. En fait moi ce que j'aime bien dans le volleyball c'est le côté team en fait. J'aime bien ce sport d'équipe etc. Je trouve ça cool quoi. Je sais pas je trouve ça trop bien d'être en équipe avec des gens et tout. De faire des sports en équipe. De faire du sport, de te défouler, de dépenser avec d'autres personnes. Je trouve ça trop bien tu vois. Donc bon. Le j'essaye il veut tout dire. Moi aussi j'essaye pour rentabiliser l'abonnement. Mais non mais en fait en ce moment c'est juste que j'ai des semaines un peu compliquées là en ce moment. Voilà je le dis. En ce moment j'ai des semaines un peu complexes mais sinon j'essaie de les tenir quoi. J'essaie de tenir le rythme mais bon. Ça serait mentir de dire que je vais à la salle tous les deux jours quoi par exemple. Ou tous les jours. Ça serait mentir tu vois. Même si je voulais je pourrais pas là. Y aller tous les jours c'est impossible par exemple. Je peux même pas. J'ai pas le temps. Donc bon. A l'aide. Donc bon. Salut Kera. Ça va ? Ça va bien ? J'espère que tu vas pas mourir comme dimanche avec la mafia UHC. Ah putain c'est vrai que dimanche on a même pas fait le LG en fait. Du coup on est mort comme une merde. Non non on va profiter là. On va profiter. Voler badminton et tennis de table ce sont les trois sports que j'adore faire. Moi si je devais choisir trois sports. Que je voudrais bien faire. Si j'avais du temps. Genre j'aimerais bien faire un jour un sport. Un jour un deuxième sport. Un jour un troisième sport. Si je devais choisir trois sports je dirais badminton de sûr. Donnez moi des idées de sport là. Le chat. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire en vrai. Tennis de table ça me plaît pas trop en vrai. Basket. Ouais basket j'en ai fait beaucoup donc je sais pas. Escalade jamais de la vie. Pour une raison simple de la hauteur je... Compliqué pour moi. Ah tennis hein. Tennis c'est vraiment trop bien aussi hein. Tennis putain. Ça c'est un sport qui dépend ça hein. Ah ouais. Tennis ouais. Je pense que je prendrais badminton, tennis. Et peut-être voler en vrai. Je dirais. En gros. Deux sports de raquettes. Dont un entre guillemets que je ferais en équipe. Je trouve badminton c'est stylé en équipe. Et un sport ouais d'équipe je dirais ça ouais. Le go du sport c'est vraiment le basket. Moi le problème c'est que je suis d'accord avec vous c'est un excellent sport. Mais perso je ne peux plus jamais en faire. J'en ai trop fait en fait. J'en ai trop fait et en plus de ça. Je sais pas mais mes dernières années se sont mal passées en fait. Donc du coup je... Mais je suis d'accord avec vous c'est un très bon sport. Mais je trouve que ça dépend beaucoup de ton équipe en fait aussi. Et c'est ça qui me... C'est ça qui me saoulait en fait. C'est que j'aime bien faire des sports en équipe mais pas des grosses équipes. Genre moi je sais que quand j'étais au basket dans des matchs. Bah malheureusement je sais qu'on me fait... J'étais pas trop forcément le bienvenu dans mon équipe. On va dire. Parce que forcément j'avais moins de temps que les autres pour aller aux matchs etc régionaux et tout ça. Donc c'est clair que dans les matchs bah il me donnait moins... Enfin il me donnait moins l'occasion de faire mes preuves quoi. Ouais c'est ça en fait c'est ça Steven. Ouais je suis d'accord. Donc bon. J'ai une cheville éclatée donc je peux faire aucun sport ou en bouche de faux. Surtout si ça sollicite la cheville donc ça restera un ouf. Ah bah ouais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai toujours eu le même problème avec l'escalade puis j'ai eu un prof de sport qui m'a fait grimper les yeux bandés en me guidant et depuis j'ai plus peur. Ah moi c'est pas j'ai peur c'est juste j'ai le vertige quoi en fait. Un peu moins maintenant mais juste j'aime pas la hauteur en fait. Quand je suis en hauteur et que je vois le sol j'ai peur. Genre vraiment j'ai peur. Quand je suis sur un pont ou un truc comme ça je regarde jamais en bas c'est vraiment un truc qui me fait vraiment vraiment peur. Genre j'essaie de rester au maximum loin des bords. Genre au milieu quoi en gros. Ouais handball c'est stylé de ouf. Handball c'est carrément stylé. Handball ça dépense. Ouais. Handball c'est stylé. Ouais il y avait un sport que j'avais kiffé au lycée. C'était ultimate. Ultimate c'était ouais. En fait ça nous faisait courir autant que le handball sauf que c'était avec le frisbee du coup. Donc c'était stylé. Bien attraper le handball. Ouais non mais parce que en fait avec le fait de dire football j'ai trop l'habitude de dire handball mais en fait non c'est handball. Je le sais très bien. C'est pas que j'ai trop l'habitude c'est juste que vu que le mot ball en anglais j'ai l'habitude de le dire ça quoi. Et vu que bah en soit en anglais ça se dit ball tu vois ou voilà comme ça bah ce qui fait que handball en soit c'est pas c'est bizarre tu vois. J'ai pas lu mon beat ça. Course d'orientation. Ah course d'orientation c'était stylé ouais. Course d'orientation c'était stylé aussi. Mais en fait j'ai du mal à voir comment tu peux faire de la course d'orientation d'une manière générale dans la vie quoi on va dire. Merci Alutope merci Ralbuzar. Non mais moi je vais m'inscrire à Koh Lanta juste pour faire l'épreuve d'orientation je vous le dis. Juste pour pouvoir en faire et me dire c'est comme au collège. J'ai fait du voler en club et c'est dommage mais pour bien s'amuser je trouve qu'il va y avoir des bases et un petit niveau sinon c'est vraiment cool mais je comprends dans le top 3. Non mais en vrai juste pour me défouler quoi. Pour Koh Lanta voyons bien sûr. D'ailleurs Koh Lanta qui revient dans deux semaines. Voilà merci à tous. Ah suuuu d'un bus. Suuuu. Suuuu. Trop bien alors quand on va quand le le après le mardi tu vas m'envoyer des messages pour dire Ah putain j'aime pas cette personne j'aime pas ce candidat elle me sort par les yeux comme tout comme toutes les saisons à chaque fois. Suuuu. Je connais deux sports atypiques le tazer ball et le king ball qu'est ce que c'est que ça ? On espère la win du seul candidat belge ici. Oh encore des belges là oh la la. Toujours là. Je me plaisante ça je me plaisante. Comme d'hab il va têche jour 1. Ah bah mec il va arriver dans son équipe il va dire les gars je vous ai jamais parlé de frites belges. Hop. Moi si j'arrive à Koh-Lanta mon gars il y a un belge dans mon équipe je vote pour lui en boucle. J'arrive je vote pour lui en boucle. Pourquoi t'as voté pour moi ? Je sais pas. Allez en boucle. Ah bon. Par contre faire un sport en simulant un handicap je trouve ça trop chiant perso. C'est faire un sport en simulant un handicap comment ça ? Comment ça ? Imagine qu'on est en rotation avec le collège et à un moment on entend des gros bruits bien sûr pas loin. On revient au point de rendez-vous pour voir que les militaires font un entraînement de tir au même endroit alors qu'il y a des enfants en train de se perdre pas loin. Ah ouais. Ah ouais c'est chaud. Oh le malaise à ce moment là. Oh ouais le malaise. Je suis salvateur. T'organises une course d'orientation toi-même avec des potes j'ai fait ça il y a deux ans c'est masterclass. Ouais mais bon. C'est compliqué à mettre en place quand même. Mais oui en soi ça pourrait se faire. En vrai pour un anniversaire. Pour un anniversaire. J'avoue en soi ça peut se faire. T'organises une journée anniversaire avec tes potes et tout. Mec tu fais une vidéo de ça en vrai. Je fais une vidéo. La journée anniversaire en fait finalement ça devient une vidéo YouTube. Finalement. J'ai regroupé 10 YouTubers et on a fait une course d'orientation. Merci beaucoup Squeezie 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 Squeezie. T'as des applications qui existent pour les courses d'orientation. Ah ouais. Wow c'est stylé de ouf. Comment ça s'appelle ? Vous avez un nom d'appli ? A balancer dans le chat là ? Je suis chaud. Ah ouais je suis chaud de ouf en vrai. Je suis chaud d'avoir le nom de l'appli. Dragon Race IRL le concept. On aurait dit de la voie de Fuse avec les concepts de Mister Beast. Ouais mais en fait je peux pas m'empêcher de faire une voie un peu comme ça à chaque fois que je veux présenter un concept sur YouTube. Vraiment je... J'ai regroupé 10 YouTubers. Je me suis empêchée de faire une voie comme ça en fait. En course d'orientation on a dû rentrer au lycée seul avec une map. Le prof a dû rester avec moi et ma pote car j'étais mineur à l'époque. Le pauvre on a tapé la discute à deux pendant 4 heures parce qu'on avait trop la flemme d'avancer vite ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais donc vraiment... Bon après je pense que en vrai je pense que ton prof en vrai c'était pas comment dire il a dû quand même passer un bon moment je pense. En vrai à mon avis quand t'es prof et ta journée c'est juste de faire attention à deux élèves en course d'orientation qui discutent entre elles je pense qu'il y a pire comme journée en vrai tu vois je pense que je pense que c'est ok. Donc bon. Géo-catching ok. Je vais noter. Je vais noter je vais regarder après le stream. Oh c'est une bonne idée ça j'aime bien l'idée. C'est pas faux. Ah franchement je pense que tu lui as fait une petite balade en vrai. T'imagines ton prof a été payé pour faire une petite balade en vrai c'est cool hein. Tera aventurage je connais pas. Je note aussi écoutez je note tout hein. Géo-catching c'est pas genre payant pour avoir avec ça certains trucs ça m'avait saoulé je crois. Ah je connais pas du tout mais j'irai voir quoi. Je crois que tu n'imagines rien... Tu n'imagines pas l'ennui qu'on ne ressent en faisant rien d'autre que surveiller des enfants. Oui non mais ça je me doute ça par contre. Mais je veux dire... Par exemple en ce qui concerne un prof de sport qui fait une activité en extérieur. Je pense que en vrai c'est comme si t'étais payé pour faire une petite balade tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que quand c'est surveiller des enfants et que c'est juste surveiller des gens... Bon voilà mais bon là que tu surveilles je veux dire des... Enfin je suis d'accord avec toi moi j'aurais pas la patience non plus pour être honnête. Mais je veux dire par exemple... Ouais un prof de sport qui surveille... C'est même pas des enfants on va dire hein. C'est des pré-adultes quoi. Quand t'as 17 ans bon t'es quasiment adulte quoi tu vois. Donc enfin théoriquement hein. Donc normalement je veux dire t'es censé quand même te débrouiller etc. Je veux dire c'est plus vraiment comme si tu surveilles des enfants de 8 ans qui partent n'importe où qui font n'importe quoi quoi. C'est pire lol. Ah ouais je sais pas hein franchement je pense que... Je sais pas en tout cas moi je sais que pour ma part ça me dérangerait pas entre guillemets d'être payé une journée entière. Pour surveiller à la limite un groupe de gamins entre 17 et 18 ans qui font une activité type une course d'orientation tu vois. Et vérifier juste que ça se passe bien. Alors que surveiller des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans alors là par contre là... Tu vois franchement... Donc bon. Après oui quand les enfants font exprès de faire des conneries et ça... Les applis sont chères payantes donc le fun est parti. Ah ouais c'est de la merde du coup. Ah bah toujours quand un truc marche bien derrière vous savez hein vous avez malheureusement... Commercialisation quoi. Si tu construis bien tes séances tu peux la rendre super intéressante pour toi. Dans formation de prof de sport c'est stylé en vrai. Moi c'est que j'aurais aimé faire je pense. Si j'avais pas fait Youtube, Twitch etc. Je pense que j'aurais fini par me diriger sur des formations pour faire prof ou un truc comme ça. Où j'aurais refait des études pour être prof, passer des concours etc. Je sais que c'est la merde de l'éducation nationale. Mais en vrai franchement y'a aucun comment dire... Domaine dans la vie qui m'aurait parlé à part ça quoi. Là en ce moment tu vois pareil si demain ça s'arrête bon je sais que je vais me reconvertir dans le même milieu. Mais franchement je sais pas ça m'aurait trop fait kiffer de savoir que t'apportes quelque chose à des enfants ou des ados etc. Donc bon. Ok je vais noter Amesh je vais noter aussi merci. Je surveille de nuit des étudiants de 17-20 ans y'a des 4 heures qui explosent. Ah oui bon après voilà ça c'est... Ça oui. Après c'est pas pareil. Enfin tu surveilles des étudiants mais genre c'est... Ouais. Je suis d'accord que toi ta situation elle est compliquée ouais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est complexe. Mais t'as quel âge si c'est pas indiscret en vrai ? C'est peut-être pour ça aussi que c'est le bordel. C'est que je pense que quand t'as à peu près le même âge, si t'as à peu près le même âge que eux je pense que niveau... Ah t'as 36 ans ouais ok non y'a pas de question d'âge ou quoi que ce soit du coup. Y'a pas du tout de question d'âge ou quoi que ce soit c'est vraiment des petits cons quoi. Des fois les profs je les plains. Ah mais tu peux les plaindre hein. Déjà de un l'éducation nationale c'est vraiment la merde en ce moment je crois depuis quelques mois slash années. Et en plus bon effectivement des fois t'as certains cas c'est compliqué quoi. Faut avoir de la patience hein franchement. Franchement faut avoir de la patience hein. Ok ça marche Lord Chaos j'irai voir. Monsieur Guil prof de sport. Ah moi j'aurais pas fait prof de sport je pense. Mais moi j'aurais fait prof d'une langue un petit peu en anglais ou espagnol un truc comme ça. Je sais pas je trouve que c'est en vrai une des matières les plus utiles en cours. Les langues étrangères. Honnêtement. Je trouve que c'est vraiment les matières... Enfin je veux dire anglais. Mais cite moi. Enfin je veux dire t'as 90% de gens dans la vie tu vois qui... L'anglais va leur servir en fait on va dire. Ça sert toujours de savoir parler anglais. Alors que les mathématiques je pense que oui c'est utile par exemple mais t'as certains trucs poussés en maths ça va pas servir tu vois. Oui moi j'aurais bien aimé partir en cours d'anglais mais genre je pense que l'anglais tu vois. Même si mon anglais il est pas parfait maintenant ça s'améliore quand même. Tu vois genre rien que quand j'ai fait le QSMP au bout de 5 jours je sensais que mon anglais était vraiment 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 amélioré quoi. Quand j'ai fait l'event de QSMP. Donc voilà je trouve que ça s'améliore ça se travaille etc. Et tu me prends des cours etc. Ça se travaille quoi. J'aurais bien aimé partir là dessus quoi. Etoile vient d'être nominé pour les meilleurs streamers internationaux de l'année des streamers awards. Oh c'est stylé de fou. Merci Pilou pour les 8 mois de sub. Parle-nous anglais. Mais là si je vous parle anglais j'ai rien à dire tu vois. Mais je pense que je suis capable de tenir une conversation avec un anglais ça me pose pas de soucis tu vois. Ce qui est triste c'est que vu qu'ils ont tellement pas d'effectifs il y a des profs qui restent avec des attitudes vraiment pas acceptables. Je suis sûr qu'on a tous eu des profs ici qui nous ont dit qu'on finirait éboueur ou qu'il était sexiste ou autre. Et la réponse des établissements c'est toujours oui on sait mais on peut rien faire. Et ouais. Et ouais. Bon on a tous eu des profs de merde ça c'est sûr. Enfin c'est pas des profs de merde c'est des profs qui ont un comportement qui est pas acceptable. Surtout quand c'est des gens qui sont jeunes quoi. Je trouve que c'est surtout à ce moment là que tu dois encore plus faire attention. Que les gens devraient encore plus faire attention au comportement qu'ils ont quoi. Parce que... Entre guillemets c'est pas le rôle des profs mais en soi malheureusement c'est leur... C'est leur job aussi entre guillemets de participer à la... À la... Comment on appelle ça là ? À l'éducation entre guillemets de ces enfants ou de ces ados quoi. Je veux dire tu... Malheureusement tu en fais partie quoi. Je veux dire quand t'es prof tu vois limite plus tes profs que tes parents. Enfin tu vois littéralement plus les élèves que... Enfin eux te voient plus que leurs parents quasiment quoi. Tu vois. T'as pas de botte. Yes ! Je vais en faire ouais. Hop hop hop. Tac. En vrai moi j'ai eu de la chance sur ça pour le coup. Mes profs... Vraiment. Je me souviens pas d'avoir eu un prof qui était... Là tu vois quand j'en parle je me souviens pas d'un prof qui m'a vraiment... Rabaissé ou quoi. Alors que j'avais des difficultés dans certaines matières. Ça m'est déjà arrivé. Moi je sais en maths par exemple des fois c'était compliqué. Et pourtant à chaque fois que j'avais des difficultés... Le prof tu vois mon prof de maths de terminale... L'année terminale c'est l'année où j'ai un peu galéré vraiment au niveau des maths. Je trouvais que c'était vraiment dur et tout. Moi j'étais en S en plus donc c'était vraiment galère. Et mon prof de maths il voyait que j'avais des galères mais il voyait que je faisais de mon mieux. Et à chaque fois qu'il rendait des copies il faisait toujours des commentaires. Et à force il me rendait souvent des 6, des 7, des 6, des 6, des 6 etc. Et à force à un moment donné il voyait que les commentaires ça m'affectait parce que je me donnais à fond etc. Et en fait à un moment donné il me faisait plus de commentaires. Il me posait sur la table et il me disait... T'as fait de ton mieux et la prochaine fois ce sera encore mieux. Et en fait c'était ce genre de phrase qui me disait... Putain j'ai encore envie d'essayer de comprendre ce que je comprends pas quoi. En fait. Et moi je me souviens vraiment de ça quoi. Je me souviens vraiment d'un jour où mon prof m'a déposé ma feuille sur ma table. Il faisait des commentaires à tout le monde. Et moi il passe à côté, il me dépose ma feuille et il fait pas de commentaires. Pour pas que les gens jugent ou quoi que ce soit, il dit rien. Tu sais, il dit rien. Juste il la dépose, il fait... T'inquiète. Voilà. Et je m'en souviens très bien franchement il était adorable ce monsieur. Vraiment. C'est adorable. Attends, t'as pas galéré aussi en DUT, info en maths ? Moi c'est pas des galères là. J'avais 1, 1 sur 20 au partiel. C'est pas des galères là. En fait c'est simple. Moi au DUT, info en maths, j'ai eu un prof. Alors j'allais chercher son nom mais je me souviens pas. Mais j'ai eu un prof qui travaillait pour... Enfin qui était... C'est même pas un prof de maths. C'est un scientifique qui est reconnu pour des travaux en maths. Enfin, le mec était déjà prof mais pour un niveau qui était su... Mais très 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 haut. Tu vois ce que je veux dire ? Genre c'était vraiment un mec qui était scientifique dans une académie à Marseille ou je sais plus quoi. Enfin, un vrai mec qui bosse avec des maths tout le temps. Donc c'est-à-dire le mec il arrivait en cours, il faisait... Les gars, je vous fais ça, le cours, vous avez des questions, j'en ai rien à foutre. Vous avez qu'à comprendre. Hop 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 machin. C'était incompréhensible. On savait très bien qu'on avait des partiels de 4h avec ce prof là. On a eu des infos. Personne ne comprenait rien. Je crois que la moyenne de la promo c'était 4,5 sur les partiels de maths. C'était abusé. En plus on nous faisait des trucs, c'était des matrices, des machins. Je ne comprends rien frère. Vraiment c'est... Nada. Vraiment j'ai jamais rien compris avec les cours de ce prof. J'ai jamais pas compris la moindre ligne de ça. Vraiment. Et le mec est très connu. Genre dans l'académie de Ex-Marseille. Parce que j'étais à Ex-Marseille. Le prof de maths est très connu. Genre vraiment il était très très connu. C'est-à-dire qu'avant même qu'on l'ait. Quand on a vu que c'était lui qui faisait les cours de maths dans l'année. Les gens de la seconde année de promo ils étaient en mode oh pétard. Ok on voit qui c'est. C'est fini. Même les TD moi c'était la merde. Mais de toute façon moi j'avais give up après les matins. Donc je n'avais rien à foutre. Donc bon. C'est un très mauvais prof. Ah bah ouais mais bon après. Le truc c'est qu'en IUT pour le coup c'est pas des profs qui sont attitrés. Nous c'était des intervenants extérieurs. C'est eux qui te font les cours. En IUT, MMI c'est pareil. C'était que des professionnels qui sont venus me faire les cours moi. C'est des gens qui venaient t'enseigner leur métier. C'est ça qui s'est passé. T'étais à l'IUT de Montpellier. Non je n'étais pas à l'IUT de Montpellier. J'ai fait IUT à Aix-en-Provence. À l'académie Aix-Marseille. Et après je me suis orienté à l'IUT de Grenoble. Voilà. Donc j'ai fait deux académies. En fait directement. Mais non j'ai pas fait d'études à Montpellier moi. Deux années d'études à Montpellier j'ai pas fait moi. Mon père est prof de maths et le pire ce n'est pas les élèves. Mais les parents qui pensent que les élèves sont des surdoués. Et ne sont pas capables de mentir et tricher. Du genre mon fils est parfait. Ils sont fermes tous les soirs deux heures dans sa chambre. Et il apprend ses leçons. Alors qu'il tape des 0 sur 20 en terreau et en plus triche. J'adore les maths et j'ai des facilités. Et pourtant la seule prof qui a réussi à aggraver ma phobie scolaire au point d'être scolarisé. T'es une prof de maths. Ouais mais c'est comme quoi tu vois. Le prof fait tout vraiment. Enfin pas tout mais une partie ouais. Sors non c'est bientôt 60 minutes. Mais ouais mais j'ai pas fini mon stuff. Les parents sont parfois un peu délus concernant leurs enfants. Mais bon. Aussi. Ça je pense. Enfin on a tous été enfants quoi. Enfin je veux dire on... On a tous fait les mêmes conneries quoi. Quand les parents croyaient qu'on dormait. On jouait à la console sous l'oreiller. Avec la DS ou autre chose. Ou la Game Boy Advance où on se levait. Enfin on a tous fait la même chose. On a tous été enfants au bout d'un moment. C'est tout. Ton prof de maths c'était qui vu que je suis dans Ex-Marseille ? Mais je sais plus. Mais il est très connu justement pour être scientifique. Ou je sais plus quoi. Ou prof dans un truc très 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 connu à Marseille. Et je sais plus comment ça s'appelle. Mais je pense qu'il fait plus court maintenant. Parce que moi quand j'étais à l'IUT c'était il y a 7 ans. Et il était déjà... Enfin voilà quoi. Je jouais au Casino Pokémon sous mon oreiller. Exceptionnel. Bah oui oui c'est ça. C'est ça aussi. Toujours compliqué de savoir qui dit la vérité. Entre l'enfant et le prof. Bah oui c'est ça. Après bon... Enfin si ton enfant il ramène des 4 sur 20. Autant c'est une ou deux fois tu vois. Ok voilà. Après si c'est récurrent et que c'est sa moyenne et que c'est ça. Bon bah... Enfin... Je pense pas que ce soit 100% le prof qui est une dent contre la personne tu vois. Enfin je... Compliqué quoi. Pour les mots nettes. Hop. Hop. Pardon excusez-moi j'ai répondu. Si toute la classe ramène des 4 sur 20. Ah bah si toute la classe ramène des 4 sur 20 ça oui tu vois. Mais moi j'ai eu un prof qui était comme ça. Après si toute la classe ramène des 4 sur 20 je pense qu'il va y avoir un problème au niveau du prof. Tu vois ce que je veux dire. C'est à dire que j'avais un prof en... C'était en écho. En SES. Pareil hein. La moyenne de classe et la moyenne même du lycée entier c'était 9 avec ce prof. C'était la pire moyenne qu'on avait. Tu savais que si t'avais 9 ou 10 avec ce prof. T'étais bien tu vois. C'était pas... C'était pas une note dégueulasse quoi. Et mes parents le savaient très bien tu vois. Ça se... Ça se voyait en fait. T'arrives à cette note là. Bon bah voilà. C'est... C'est la moyenne générale de tout le monde en fait. C'est ça hein. Donc euh... Moyenne de fou. Arrêt franchement SES j'étais content vraiment. On a découvert ça récemment avec ma soeur. Depuis le début de l'année elle se peignait d'un prof et ramenait de mauvaises notes. Et vu que je l'avais eu et beaucoup apprécié avant. Vu le caractère de ma soeur mes parents l'ont plutôt blâmé. Il y a quelques mois on découvre que tous les élèves de sa classe sont dans cette situation. Eh bé. Eh bé. Mais moi je crois que j'ai eu que des profs à peu près incroyables. J'ai pas souvenir d'avoir une prof ou un prof qui m'a marqué négativement. Dans le sens où... Après j'avais un lycée qui était plutôt bien réputé. Un collège qui était plutôt bien réputé donc ça allait. Mais euh... Moi j'avais une principale adjointe qui était horrible ça par contre. Et j'avais une prof d'anglais une fois. Qui je pense ne m'aimait pas trop. Voilà. Mais c'est tout. C'est le seul truc. Et encore elle m'a pas traumatisé en mode... Voilà. Mais juste... Enfin franchement je veux dire... C'était en année de première je crois. En anglais au lycée j'avais toujours des notes qui étaient ok. Genre j'avais entre 14, 15... J'avais 14 ou 15 en général. Même au lycée et même au collège. J'avais tout le temps la note. Chaque moyenne en scolarité ça a toujours été ça. Il y a eu une année avec une prof. Mes notes en cours, aux exams ou quoi, n'ont jamais dépassé 10. Mais vraiment j'avais toujours systématiquement max 10 sur 20. Je comprenais pas pourquoi. Mais euh... Et je sais qu'en tout cas cette prof ne m'aimait pas parce que... Parce que j'étais meilleur pote avec un gars qu'elle détestait. Et ça je le sais. Elle s'entendait qu'elle s'était engueulée, embrouillée machin. Et je pense que du coup ça a un peu... Ça a un peu joué mais voilà quoi. Mais sinon à part ça j'ai eu quasi que des profs incroyables. Et puis même en vrai ces cours étaient pas si horribles. Je m'en souviens. C'est juste mes notes qui étaient un peu affectées mais c'est tout quoi. Tu vois. Ouais je suis salvateur. Je suis salvateur la team. Mais là j'ai pas besoin de salvater quelqu'un c'est rien en vrai. En vrai je suis je veux salvater quelqu'un. En vrai je salvate qui là ? Euh... Nagato. J'ai protégé Nagato. Allez hop. Nouvelle langue de cam. Ouais mais malheureusement c'est temporaire. C'est juste que... Ma cam d'habitude ne fonctionne pas quoi. On retient souvent les mauvais profs mais souvenez-vous des bons. Ah non mais clairement moi je retiens vraiment les... Enfin j'ai eu des profs qui étaient très sévères aussi. Mais je considère pas que c'est des mauvais profs tu vois. Profs d'anglais en 5ème. Tout le monde avait peur d'elle parce que c'était ambiance militaire quand t'arrivais chez elle. Bah je sais même pas si elle est encore vivante parce qu'elle était vraiment très très âgée madame. Elle avait genre 75 ans je crois quand elle nous faisait cours donc je sais même pas si elle est encore là. Mais euh... Mais je sais qu'en tout cas ses cours étaient très clean et si t'écoutais et que tu faisais les choses bien ça allait quoi. C'est juste le moindre truc qui tombait tu faisais tomber ta trousse c'était... Ouais c'était l'armée quoi. Tu faisais tomber ta trousse c'était sur ton carnet quoi. En gros. Tu devais faire aucun bruit. Vraiment. C'était aucun bruit. Et par contre avec elle je sais que bah quand tu faisais... Quand tu apprenais parfaitement ton truc bah ça allait. Et en vrai elle avait une méthode très sévère mais je crois que c'est ma meilleure moyenne d'anglais que j'ai eu c'était avec cette prof. Parce qu'elle nous faisait des... Tous les jours on commençait à chaque fois qu'on avait cours par une interrogation sur par exemple des verbes irréguliers. Et surtout à l'époque quand t'apprends les verbes irréguliers c'est l'enfer tu vois. Mais j'avais tellement peur. Parce que genre elle mettait des heures de colle elle en avait rien à foutre elle. Elle mettait des heures de colle si vraiment tu... Plusieurs fois d'affilée tu connaissais pas tes verbes irréguliers. Elle interrogeait un mec au pif dans la classe et elle mettait des heures de colle. Genre vraiment c'était... C'était vénère. C'est simple hein. Je te juge on rentrait elle disait allez on va faire un tour on va faire 5 verbes irréguliers. Et elle prenait... Elle faisait le ticket d'or des verbes irréguliers. C'est à dire qu'elle prenait... Elle regardait elle faisait au pif comme ça. Hop dans sa liste. Toi donne moi ce verbe irrégulier là. Et si tu le connais pas hop elle le notait. Et au bout de 2-3 fois d'affilée t'avais une heure de colle. Je peux te dire que je les ai appris. J'avais entre 18 et 20 de moyenne. C'est vraiment hein. Vraiment hein. C'était... C'était chaud. Mais tu vois je m'en souviens et en vrai j'ai pas été marqué négativement. Parce que si tu connais... Si t'apprenais juste tes trucs c'était bon. T'étais tranquille. C'était le seul truc qu'elle demandait. Vraiment. Donc bon. Ouais c'était le band d'or ouais c'est ça ouais. Tu devais souffler quand tu la voyais sur ton emploi du temps dans la prochaine... Ah mais j'avais très peur hein. Elle s'appelait Madame Boyer Dubu. Je me souviens de son nom. C'est le seul même prof que je me souviens. Voilà. Et je sais même plus c'est quoi son nom. Je crois... Si Marie-Thérèse. C'était son prénom. Ouais je vous dis elle m'a marqué là pour enfin... Vraiment hein. Vraiment hein. Marie-Thérèse elle s'appelait. J'ai vu ça en anglais aussi. Je trouve ça banger parce que c'est hyper important cette langue. Au final je suis hyper heureux. Ça m'a donné un bon niveau de langue. Mais pour moi l'anglais ça fait partie des matières les plus importantes au collège-lycée. Vraiment c'est trop important. Et je trouve que c'est trop négligé par les gens. C'est trop important l'anglais. Ça te sert tellement et de plus en plus en fait je trouve que t'en as tellement besoin de cette matière maintenant. Enfin t'as tellement besoin de savoir de plus en plus parler anglais. C'est... Ça devient trop important en fait. Puis même je trouve que t'as plus de facilité. Même par exemple pour trouver un taf plus tard. Ne serait-ce que savoir parler anglais ça peut te donner l'avantage par rapport à d'autres candidats etc. C'est fou quoi. Merci Jaguadri. Merci Kitsof. Merci Nogbi. Je me souviens de beaucoup de bons profs. De profs bons comme mauvais. Oh ouais moi je me souviens pas beaucoup de noms de profs. Vraiment. Ma prof d'anglais en 5ème c'était aussi Marie-Thérèse. Enfin c'est peut-être pas 5ème que tu dis mais... Ah Marie-Thérèse. Vraiment hein. Mais j'en jure si vous êtes au collège-lycée ne négligez pas l'anglais. Vraiment ne négligez pas cette langue. S'il y a une matière sur laquelle vous devez plus bosser que les autres je pense c'est anglais. Vraiment. Apprenez direct et essayez d'avoir un bon niveau direct en anglais. Et vous verrez ça va vous servir plus tard. Vraiment. Et de plus en plus. Vous nous remercierez plus tard hein. Je vous jure hein. Encore ce quoi d'Undertale et UHC. Bof. Pas moins hein. Parce qu'après quand vous apprenez l'anglais trop tard vous avez tout... Enfin c'est plus dur en vrai. Et vous avez moins de temps surtout après. Et du coup c'est plus compliqué. Alors que si vous l'apprenez au fur et à mesure etc. En temps et en heure. Ça va tout seul en fait. Ça va tout seul. Ouais et regarder du contenu en anglais ça aide énormément aussi. Ouais je suis d'accord. Ça c'est un truc que j'aurais dû faire un peu plus. J'aurais dû regarder plus de contenu en anglais. Tac 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 tac. Bon c'est bon j'ai assez de flèches ça m'a saoulé. Hop. Mais voilà. Tout ça pour dire euh... Tout ça pour dire ça quoi. Voilà hein. Mais l'anglais à ne pas négliger hein. Je vous promets hein. C'est vraiment beaucoup plus important que ce que vous imaginez. Hop. Voilà la team. On est bien là notre inventaire. Hop là. Ah Gaino tu vas l'avoir mon gars. Je l'ai appris en autodidacte car j'ai jamais eu de bon prof jusqu'à ce que j'entrais à la fac. Et oui ça ouvre la porte à tellement de choses. Ah non mais vraiment hein. L'anglais c'est... C'est incroyable hein. Je suis d'accord de pas avoir bien appris l'anglais. Mais moi aussi moi aussi ça me... Je suis dégoûté quoi. Oh quoi ? Oh ! Ange gardien loup-garou perfide assassin. J'ai à la chef. Oh ! Oh ! L'expose du mec. Oh ! Ah ouais le mec. Ah ouais bah force à toi mon ref. J'aimerais qu'il nous fasse apprendre une autre langue ici. C'est à nous de le faire nous-mêmes. Ah oui oui bah oui je me doute hein. Mais vraiment hein. Moi je pense qu'en vrai. T'apprends anglais. Espagnol. T'es pas mal je pense en vrai. Et bah... Ah 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 ! Le pauvre ! Non ! Oh non le pauvre ! Ouah je vais prendre un screen hein. Ah ouais je vais prendre un screen hein. Ouah je suis choqué frère. Le mec... Le mec a le moins de chance au monde. Vraiment hein. C'est ça c'est vraiment une dinguerie. J'ai jamais vu un mec avoir aussi peu de chance que ce mec là. Sans pitié les gars. Bah ouais bah attends ouais. Bien sûr hein. Sur TikTok ça part hein. Ah je te jure. Bah après sur TikTok les gens comprendront rien mais... Mais voilà. Espagnol ça sert à rien. Hmm... Tu verras le nombre de pays où ça parle espagnol ou même... Je pense que t'as... Par exemple en termes de toutes les langues que moi j'avais à prendre au collège lycée. Y'avait espagnol, italien, anglais je crois. Je pense que c'est plus d'utile d'apprendre espagnol par exemple que d'apprendre l'allemand hein. Pour le coup je trouve. Après chacun son truc tu vois. Mais moi ça m'a plus servi de faire ce genre de cours quoi. Clairement hein. Pourquoi y'a pas un save dans la liste des rôles ? Parce qu'en fait c'est tout simple. T'as forcément 3 rôles qui sont dans le camp... Dans des camps différents. T'as forcément le loup et 2 rôles qui sont pas dans le camp des loups. Donc là c'est pas de chance pour lui. Voilà. C'est pas de chance. Mais vous serez surpris de voir le nombre de pays où ça parle bien espagnol hein quand même hein. Espagnol ça peut vous servir énormément aussi hein. Donc bon. Ouais espagnol c'est plus simple que l'anglais aussi. Ouais enfin. En vrai c'est pas très compliqué en vrai. C'est... Anglais ça va aussi. Par exemple le français je trouve que c'est horrible à apprendre pour les... Pour les gens qui parlent pas anglais. Euh français je veux dire. Donc bon. Parler en allemand c'est stylé. Bah ouais mais bon ça te sert à quoi dans la vie frère ? Ouais c'est stylé mais qui... En fait personne parle allemand quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin qui va te parler en allemand ? Déjà en France personne a voulu prendre allemand tellement c'est mal... Enfin c'est horrible à apprendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Voilà hein. Non ça c'est dans les Naruto UHC ce que tu dis Sushi. Donc bon. Ça va très bien Enderfire et toi ? J'avais pris allemand simplement parce que les profs d'espagnol de mon collège étaient nuls. Ah ouais bah ça joue aussi ouais. C'est vous qui l'avez tué là ? Non c'est que... Ah sans pitié hein. Ah 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 ah. Ah ta femme était portée en méchant. Sans pitié hein. Ça a l'air d'être drôle ici là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas mais je sais pas. Ils sont occupés à se marrer. Ok ok. Parce que... Ça a gué. Ça a gué. Ouais mais pourquoi il rigole ? Il se moque de toi ? Ah ouais parce que... Je cherche quelqu'un à Riz. Je voulais Riz quelqu'un dans le... La game et j'ai dit vas-y c'est qu'on a un truc avec... La Maryse elle m'a venu le draguer. Et du coup j'ai dit donne moi TrioGali. Il a commencé à me dire euh... Ah non je suis encore trop jeune pour dire des mots comme ça. Non non mais... Non je suis trop jeune je peux pas dire du nom. Il a rien dit on a rien dit je te jure. Je te jure c'était un malheur qui m'a pensé. Et moi j'ai rien fait. Je suis trop jeune. Pourquoi il t'a dit quoi ? Non il commencez. Wow. J'aurais trouvé à m'être présent ça aurait été le cringe clip de l'année. Eh TrioGali il vient pas derrière et il commence à me dire mais il se passe quoi les gars ? Il nous entend dire le mot. Dommage t'as pas été là. C'est de ta faute Ryan. C'est de ta faute tu m'as forcé. J'étais sous pression Ryan. Je vais lui dire les termes au pire. Bah si tu veux dis les. C'est pas banal je crois. J'espère. Ouais. Ok il arrive. Vegali il est derrière comme ça. Et lui il sort. Vegali suce ma bite. C'est doux. Non sur le moment c'était très... Ne pas être cringe et challenge. Ne pas être cringe et challenge. Ne pas être ultra 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 cringe challenge. Ne pas être ultra 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 cringe challenge. Ne pas être ultra cringe et challenge. je m'attendais à un truc drôle bah ouais moi aussi je suis choqué ça va j'ai réussi ça j'ai réussi j'ai réussi le défi c'est bon j'ai réussi le défi en vrai ça tu vois tu peux en faire un tik tok et faire ne pas être cringe talenté avec la voix avec la voix robotique là après à 12 ans c'est normal ah ils ont pas 12 ans t'inquiète ils ont genre 16 17 c'est pas une def ça normalement non mais on va inventer la règle ouais finalement c'est ban def ça ouais ça mérite de faire un kill au hasard dans le groupe oh ouais mais vas-y mec oh ouais vas-y tu gagnes des trucs là quand il croise des mates lg c'est quoi c'est cringe alors y'a amnésic où il gagne des mecs dans sa liste quand il les croise et après tu as vengeur et vengeur c'est quand un loup que tu as croisé meurt tu gagnes un coeur et tu commences à cette coeur ok non parce que j'ai beau parce que je vois je vois un mec qui genre qui essaye de croiser un peu tout le monde genre en mode il se rapproche vraiment des autres intéressant ça c'est après je sais pas peut-être qu'il joue comme ça mais c'est vraiment genre en gros il vient pour coller les gens quoi et il repart ok pas une façon spéciale de jouer ok on va prendre en note cette information et on va voir comment il joue avec moi oh ok ok on change le ticket d'or de ryan en ticket cringe ah ouais ouais on lui met un ticket cringe en vrai ah ouais je te jure ah ouais ouais mais c'est fini là c'est fini bientôt donc c'est bon tête guêpe montreur c'est possible mais c'est bientôt fini son ticket d'or c'est bon on est débarrassé les gars on est libéré au collège j'étais en section cambridge 4 heures d'anglais en plus par semaine en seconde j'ai perdu tellement de niveau que j'ai demandé à rentrer en section européenne et même si c'était bien au dessus de mon niveau j'étais quasi bilingue sorti de lycée le problème c'est que je pratique plus et je mets de plus en plus de temps à me réadapter quand je dois parler anglais ouais mais moi je suis pareil que toi tu vois c'est déjà gauderie dans le sens où en gros je trouve que j'ai un niveau qui est correct mais par contre pour me réadapter quand je le parle pas pendant genre ne serait-ce qu'une semaine c'est horrible quand j'ai fait le l'event qsmp au bout du quatrième cinquième jour c'était enfin troisième quatrième jour même je c'était nickel tu vois ça allait très bien par contre après là maintenant tu me redemand d'avoir une discussion là faudrait que je me réadapte un peu quoi vraiment sur ton savoir il y aura zelda UHC peut-être on verra bien faut que tu trouves juste un moyen de pratiquer tu vas le récupérer faut que tu trouves un moyen de pratiquer vraiment c'est juste ça voilà on va jouer la game j'ai envie de j'ai un beau rôle là j'aimerais bien jouer il est pas quoi tu m'as dit du coup il est pas mims ouais j'ai un petit vagabond d'espace chien loup eh bah décidément seront les présents souvent dans les games maintenant je me demande quelqu'un il a pris le chien loup je sais pas mec c'est faux village comme tout les gars ah ouais du coup il a été tué par un villageois du coup là il a été attaqué par un villageois je suppose du coup ou pas en solo ça se trouve ouais ça va quoi gom ouais ça va mec tu vas bien ouais nickel ouais est-ce que ce serait pas Sam Sam qui l'a tué en tout cas c'est sûr il y avait Sam 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 il veut faire du kill là Sam il fait du kill là apparemment c'est sale idée vous avez déjà tué l'ange gardien il parait on m'a dit ouais c'est Sam et le pauvre et son expose oh l'expose horrible en fait il a eu l'expose et genre ils étaient vraiment juste à côté il est parti en courant d'un coup ouah le pauvre c'était horrible ouah force à lui hein l'expose c'était là pour l'assassiner hein ah je te jure le franchement j'avais vu un mec avoir aussi peu de chance que lui quoi c'est abusé il avait l'air tout mignon en plus genre c'est vrai on lui parlait tout ange gardien loup garou perfide assassin là on est sur euh vous avez des infos en fait ? vous déroulement ah oui 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 bah y'a plus l'ange gardien déjà et du coup ça veut dire gop que si le gros était chez nous ça laisse plus beaucoup de possibilités vous avez eu un gros chez vous puis ? on sait pas si c'était chez nous mais il était dans le groupe euh l'ange il est fini ? ouais ouais non pas qu'il est fini qu'il est fini c'était le chien loup DLC et Kaneki ouais y'avait toi moi Bagato DLC et Zeri et après on sait pas si c'était chez nous mais ouais ça peut ne pas être chez nous aussi hum hum vous avez pas d'info ? autre ? bah moi j'pensais d'avoir pas d'info pas vraiment moi j'ai des suspicions je pense que ça me tue mais sans plus quoi je vais me décaler je vais me mettre là ah je suis bien là hop des suspicions ouais des suspicions un peu tout guild est sûr et certain genre Age of ça bouge pas non 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 n'essaie pas d'espérer dommage dommage t'es vraiment une personne problématique hop t'es problématique comme personne Ryan groupe 2 5 svp on va commencer à le rappeler parce que les gens le font plus d'eux même donc je vais commencer à faire le tour ouais surtout que c'est la nuit comme ça au moins les gens jouent et tout salut ça va ? ça va vous ? tranquille je sens que dans toutes les games LG les gars ça va faire comme dans toutes les parties LG c'est à dire qu'on va avoir un groupe de loups qui va rester ensemble c'est à dire qu'on va on va screen tous les groupes ensemble ok là ? genre là par exemple eux là bas tu vois après j'aurai tous le goal là hop il y avait un autre mec qui est parti là bas on va screen un mec et vous allez voir que quand bizarrement va y avoir un mec qui va être loup et qui va mourir et ben ils vont tous être loups tu vas voir c'est comme ça que ça va se passer c'est souvent comme ça que ça se passe dans les parties de loups-garous dans les games sub ce sont des gens soit qui restent loin comme lui voilà par exemple lui tu vois aussi lui on le prend en screen voilà tu vois c'est tous ces gens là en fait c'est tous ces gens là tous ces gens là là qui ont cette façon de jouer en général ils sont souvent tous loups-garous là tu vas aller voir que je pense que dans les gens que j'ai screen il y en a déjà des loups eux ils restent ensemble depuis le début c'est trop bizarre c'est à dire que sharing il les connait pas quoi c'est jamais des gens qui connait pas c'était pas au mid je pense pas parce qu'on était 7 de quoi vous parlez ? des greux des greux du greux pour être du greux vous aviez un groupe vous ? parce qu'on était 7 comment ? moi j'étais pas encore au 0 ok ok moi j'y étais j'étais occupé à faire une hache j'ai une magnifique hache mais genre on était 8 on était 8-9 au 0 quoi quand il y avait eu le gros ok ça marche c'est pas que ce soit sur ce groupe là tu vois quand même vous le sentez hein écoutez 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 euh je vais essayer de voir s'il y a pas des gens qui traînent en groupe j'aimerais bien screen tous les groupes là bon eux ils restent vraiment ensemble juste à 3 en essayant de chercher qui il y a bon moi je pense que c'est des gens du coup il y a un groupe de loups qui doit traîner autour là qui doit faire le tour un peu le je pense que le premier groupe que j'ai screen je sais pas pourquoi moi il y a un feeling qui me dit que eux ils vont être loups vous allez voir ce feeling me parle bien parce que tous les loups on joue tout le temps comme ça en fait dans nos parties à nous les gens en loups-garou quand ils ne savent pas trop quoi faire ce qu'ils font c'est qu'ils vont retrouver leurs potes loups et c'est tout en fait ils font que ça et ils vont retrouver leurs potes loups et il reste qu'avec eux quoi donc bon l'angle de la cam il me fait chier avec le la perche qui est en plein milieu là c'est l'enfer hein désolé les gars la perche en plein milieu ça m'est pas bien heureusement que demain ce sera réglé ce problème ouais 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 nous n'avons personne sur le côté il n'y a personne il n'y a personne il y a personne oh il y a un énorme lac ici par contre ça c'est pas très cool merci matlatruite je suis désolé de ne plus beaucoup passer en ce moment j'ai pas mal de taf dans mes études mais je vais essayer de venir de plus de plus en plus car l'ambiance de tes lives me manque et bah j'adore merci beaucoup j'ai envie de dire il s'agirait d'aller se faire voir le jeu qui s'acharnait contre moi sans spoil ouais j'ai vu j'ai vu DLC oh c'était toi DLC off merci Jaguadri merci Nogbi tout à l'heure aussi je sais plus si je vous ai remercié kids off au cas où puis loups et je crois qu'après j'ai remercié je sais plus si j'ai remercié ou pas les gars donc je préfère le refaire quitte à ce que je remercie deux fois ok ça va être le début du jour donc là les loups n'ont pas attaqué pour l'instant moi je pense que c'est des villageois qui ont tué le chien loup et que du coup il avait pris villageois le chien loup parce que c'est bizarre de ce qui est bizarre c'est que les loups n'ont pas attaqué maintenant donc je pense que les loups n'attaqueraient pas deux jours non plus enfin du coup s'ils n'ont pas attaqué là alors fais voir si Gep va venir se coller à moi ça va les gars ah bah salut bah ouais l'équipe bah ouais ouais alors Sam t'as combien de kills dans cette game ? mais j'ai rien fait j'enquête j'enquête Sam Sam il a allumé le chien loup c'était horrible tu as allumé le chien loup ? j'ai juste participé activement à la mort de l'ange gardien très très activement le chien loup du coup il est mort comment ? alors le chien loup c'est pas vrai il y a eu une info pour les infos est-ce qu'il y a d'autres ranges ? non il y a pas d'autres ranges bon ça sent clairement que c'est là c'est avéré compliqué il y a Armand où c'est là oh bah oui je pense hein est-ce qu'il y a personne sous les arbres ? deux grues ici j'aime bien moi je réfléchis mais oh il y a voyante ah non ok il n'y a pas voyante merci pour ses euros de plaisir il y a un interprète du coup ouais je pense si parce qu'il y a pas eu avant ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse beaucoup je vais t'expliquer à la fin de la game ce qui est passé c'est une dingue ah ouais en fait je pense pas que il y avait deux loups dans notre groupe de base moi je vais vous dire je pense que Guy est loup moi ? je suis là je vais te dire pourquoi parce que quand vous avez attaqué le chien loup que vous pensiez loup à ce moment là s'il y avait des loups dans notre groupe ça aurait été enfin s'il y avait les deux loups dans notre groupe tu vois ils auraient trahi et ça aurait fait un ils auraient cru que c'était un 3v3 tu vois du coup je pense qu'il y en a un ici et donc du coup c'est soit c'est le regard en plus je faisais confiance à mais comment tu peux être sûr que les gros sont ici c'est l'info vous étiez combien ? moi la seule info que j'ai dans la partie c'est que j'ai la salvation épisode direct dès que le truc a paru bah je viens de l'avoir t'as pris la salvation ? à l'instant même ah bah voilà on l'a tous pris un par un c'est Sam qui vient de l'apprendre maintenant là hum ah ouais il a fait aller super ah ouais donc euh ouais ok ok plutôt sympa en vrai plutôt sympa plutôt sympa la petite salvation là plutôt sympa le petit salvateur mais s'il peut me l'armettre au prochain jour en vrai je suis chaud là du coup c'est drôle je l'ai pas mis une seule fois à l'uf bah ouais du coup ah bah le gaude je pense qu'il a maintenant le bah c'est Sam c'est Sam qui vient de l'apprendre là ah d'accord c'est moi qui a la salvation là du coup c'est Sam t'es loup tu vas faire un carnage là non mais j'ai envie de tenter un truc mais j'me dis c'est genre giga osé mais euh bah franchement si on le tente pas sur l'info qu'on vient d'avoir on va juste dormir mais moi j'te suis Sam tu rajoutes avec ça le spec de ah non 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 oh là comment j'ai sort tellement que Sam et Lou et du coup il va carrément profiter ah ok non c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui il a jeté quoi ? bah euh bah super j'ai deux fois résistante ah il a ah il a jeté la pote il a jeté la pote de rési t'as jeté la pote de rési ? c'est sûr que c'est une pote de rési qu'il a ? c'est pas pour moi non c'est pour moi là y'a plus de possibilité pour moi là ça reste très compliqué pour moi c'est assez cramé que c'est qui ? j'ai compris vous voulez m'attaquer allez-y hein n'hésitez pas à m'attaquer les gars et hésitez pas à m'attaquer n'hésitez pas à m'attaquer y'a aucun soucis les gars il y a aucun soucis les gars n'hésitez pas non non ça partirait pas N'hésitez pas à m'attaquer n'hésitez pas à m'attaquer à m'attaquer Sam Sam ah ouais ah 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 ahah oh je me serai pas arrêté à l'esité tuer tout à l'heure attends je te comprends pas après tu l'aurais pas tué devant tout le monde du coup vu que tout le monde a vu qu'il t'a balancé ta pote J'aurais jamais osé attaquer si je n'étais pas sûr d'essai Oubliez pas qu'il y a un feutré Donc il y a peut-être un feutré qui n'a pas gros tout à l'heure Et qui peut être dans les loups ici Par contre il faut faire des groupes Faut faire des groupes Mais si vous voulez je peux partir Le premier expo c'était quoi les rôles ? Le premier expo c'était Perfide assassin ange gardien Bah oui mais perfide c'est méchant Perfide c'est méchant Ah oui C'est pas possible Si il était perfide il l'aurait pas tué C'est possible C'est pour ça que je te souviens Avec Gep et Sam Sam Il y avait qu'un greu Ils étaient les chien loups qui étaient chez nous Eh Sam tu veux un petit truc viens vas-y viens Viens j'ai un petit truc à te dire Je vais te la donner comme ça au moins l'info Je veux te la donner juste à toi comme ça au moins Advienne que pourra Advienne que pourra Gep est parti sous les arbres et on le voit pas Du coup je te la donnerai pas Ok bah super Après moi je suis sous résistance là j'avoue Ouais je sais je sais Je sais que t'as pris la pote Bon en gros je vais te le dire quand même T'as confiance en Sam Sam En fait y'a un mou dans la game qui Il a fait un mou mais c'est fort problème Moumili je pense peut-être avoir un potentiel loup amnésique Ah ouais ? Ouais Bah genre c'est un peu par exemple Quelqu'un qui joue Non mais pas que lui il y a deux personnes qui pensent Il y a quelqu'un qui joue d'une manière en mode à se rapprocher de tout le monde apparemment dans la partie Et qui pourrait très bien figurer dans les greux là Voilà c'est tout ce que je veux dire Bah il est ici donc je ne vais pas le dire Bon ça laisse pas beaucoup de possibilités du coup Amnésique du coup ça voudrait dire Ouais Ah ouais En gros Bon du coup on fait des groupes si vous voulez pas qu'on se sépare Et du coup quelqu'un te save Sam c'est ça ? Bah en fait c'est pas 100% Ouais voilà c'est pas 100% mais c'est juste que voilà Ok bah moi je suis chaud de rester avec vous alors Après dis-toi que j'aurais été solo est-ce que j'aurais vraiment dégusté Je suis chaud de rester avec lui Avec lui regard et Sam Là c'est le problème c'est que tu sois solo mais je pense pas donc Eh Gil ! Ouais J'ai envie de te dire un truc En vrai tu sais je regarde ses streams parce que je te trouve vraiment très mignon Du coup euh... Tu voulais pas lui dire qu'il était moche ? Non j'ai joué Ah bah je suis assu Mais non mais je te fais ban ! Cue le frère Non non je les ban Ah il les ban ? Le dernier... Ah je crois que je peux même plus l'unban Le dernier qui m'a raison c'est Mers Gravity On a donc un deuxième Mers Gravity dans le jeu Je peux plus l'unban ? J'arrive plus à l'unban Ah c'est bon J'ai les putain de particules pendant encore... Parce que j'ai la salvation ! On est d'accord que c'est les... C'est les... C'est bien la résistance qu'il avait du coup là Mais c'est la résistance ouais T'as vu qu'il y a un interprète là hein Je comprends pas c'est quoi les deux greux de tailleur Interprète voyante bavarde ouais Interprète voyante bavarde qui a trouvé l'infect Donc ça va pas tarder à infecter Si c'est pas déjà fait Ah vous voulez m'attaquer ? Ah vous voulez m'attaquer deux nuits en plus ? Oui bah je pense qu'il y a vraiment du coup effectivement du coup l'amnestique dans les deux Droit dans les deux Ah vous voulez vraiment m'attaquer du coup ? Oui gros Ok ok ça marche Ok ça marche Ça marche Du coup Ok ok Ah bah écoute Bah je pense que je peux pas l'être non plus Dans ces cas là Et vous allez très vite comprendre pourquoi Ah j'ai pas envie d'être obligé de me dévoter hein Franchement j'ai pas envie hein Mais là je veux le faire hein Je veux le faire hein Y'a un qui le safe ou pas ? Bah non y'a personne qui le safe Normal je veux pas me dévoter Mais t'inquiète pas que je veux le faire là hein Dans 3 secondes hein De toute façon euh Je suis désolé mais bon Vas-y 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 Hop Ah tu me tues alors que je viens de montrer ? Tu me tues là vraiment ? Ah ouais ok J'ai pas vu j'ai pas vu Y'a fait quoi ? J'ai pris deux coeurs et demi le coup voilà Je le dis juste comme ça j'ai pris deux coeurs et demi le coup voilà Tu sais jamais Ok de Valier ou de moi ? Oui oui de Valier Comme ça au moins tu... Comme ça tu le sais C'est fait grimer C'est fait grimer voilà c'est Guep C'est Guep C'est Guep ou Sam Voilà C'est Guep et Sam je pense C'est Guep et Sam Et c'est Guep euh... Guep et euh... Amnésica Mais en fait le truc qui nous a baisé c'est que... Résistance Pit 4 Ah oui boy Ah oui il vient de se faire grimer du coup Et je pense que c'est Guep du coup qu'il a grimé non ? Mais comment le Durgare peut faire confiance à Sam Sam ? Et vous allez où là ? C'est ça qui nous a baisé ouais Vous allez où en fait là ? Il est là il est là Il est là il est là Ah mais putain... Ouais bah voilà Guep est bien méchant aussi du coup ouais Ouais enfin je veux safe hein Vas-y on peut y aller on est trois hein Vas-y recule recule ici Bah il a la salvation du coup hein Ouais il est la force Trésième Là 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 vous pouvez venir l'équipe là Eh les gars il est que une pièce je vous jure il borde du temps Je sais pas pourquoi les gens le safé Bah le garde cassé il fait dans un loup-garou Ouais bah oui Cheeeef ! Je comprends pas Mais du coup Guep est bien loup du coup ouais Non je suis pas loup Bah si hein C'est dans la tête Allez putain Vous êtes là ? Ok Ah ouais Je suis pas trop télé hein Ça va tellement trahir Bah entre nous trois a priori c'est possible mais fais gaffe derrière ocule Ocule valier Il est tout seul Sam Sam Ouais Vas-y 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 C'est pour une boost ? Ouais je suis derrière Ah ouais je suis un peu trop loin Vas-y Bien vu Pardon Il est pas sûrement revenir C'est quoi ces boosts de merde ? Bientôt le jour là Euh Merci celle-là il est gratos celle-là Ça va pas plus vite sur eux Ah fait chier Il est mort Non je l'ai tué Je l'ai tué j'ai tué C'est bon C'est bon il est mort Je voulais pas utiliser ces trucs hein Je voulais vraiment les garder mais vous m'avez pas laissé le choix hein C'est chier hein Et puis ouais en fait ils se trouvaient tellement bizarrement euh Bah vous vous êtes fait niquer hein En fait le truc c'est que vu que l'Urgar safe et Sam Sam techniquement ça pouvait être que toi et Gap quoi Bah il est amnésique hein Gap du coup hein Gap il voulait un peu partir en fait Bah oui il est amnésique Il est amnésique Il y a quelqu'un qui l'a dit dès le début dès que je suis arrivé au centre je l'ai entendu C'est pour ça que je l'ai dit au milieu là Et je trouvais que franchement il était très sur mes côtes direct en mode c'est lui ou lui tu vois Oh bah ça je prends ça hein J'ai trouvé qu'il était très sur mes côtes ouais Tiens T'en as combien Gil ? 35 J'en ai 12 Après vous m'avez quand même attaqué hein donc euh Ah t'as mis un coup chacun Bon ouais il m'a quand même attaqué hein J'ai quand même pris cher hein Donc euh J'ai pris un petit coup quand même Ah j'ai pris euh Ouais j'ai pris un petit coup quand même Après je crois qu'il manquait déjà un cœur donc j'aurais c'est peut-être un cœur ennemi Peut-être Me semble que c'est ça ouais Bon du coup il y a un méchant entre Moulmy et Gobiard Ah ouais Ah bah en sachant que Moulmy c'est Il était parmi les deux qui Euh pensait que Gap était Amnésic Ah ouais ? Ouais Après ils peuvent être solo essayés Ah nan nan je suis con En vrai il y a un mec qui a dit Que Gap jouait vraiment bizarrement En gros et je les ai entendus sous les armes Il jouait vraiment bizarrement en mode il s'approchait de tout le monde et il repartait instantanément Et du coup j'ai fait attention genre quand justement je l'ai vu pour la première fois pour voir s'il faisait ça Moi je l'ai pas vraiment vu mais euh Mais bon Putain la compo de Lou Amnésic Chien Lou La compo est bizarre ça va bien Oh ouais ils ont bien joué parce qu'ils vous ont laissé m'attaquer et perdre de vue les autres et hop Ouais On a bien joué On a bien joué Il vous a retourné le cerveau Gap Bah c'est Lurgaard qui nous a retourné le plus cerveau mais Ouais bah ouais Je viens de tuer Sam qui avait tué Lurgaard hein voilà Ok Et Gap est Lou du coup Gap est Amnésic sûrement hein Euh Ryan et Terminato deal avec son Lou Ah ouais Ok Ils ont tuqué Dixio Ah bah ça fait 3 Lou J'ai pas vu Dixio et Framsio du coup Voleur hein Voleur et imitateur BDDR Mais c'est imitateur Dixio j'ai vu Merci beaucoup Shoka Ça va mec Il doit rester plus qu'un solo non Wouah mec il reste l'assassin quoi c'est tout Il reste l'assassin parce que du coup il est apparu dans l'exposed Bravo la team L'imitateur c'est un peu un faux solo de toute façon C'est Voleur plutôt le solo Non ? Ouais Voleur Ah c'est dommage ils avaient bien trahi hein franchement Sam il est mort alors qu'il avait ma salvation Oui ça pouvait se tenter Ouais surtout qu'il avait la salvation Sam Après il est peut-être en couple ou LG blanc ou un truc comme ça aussi C'est possible tu vois il est peut-être Lou Solitaire Ou il peut être... Lou Solitaire il proc vraiment vite maintenant Donc euh... C'est possible hein Après j'étais citoyen Ah bah tiens Combien de gens peuvent l'aider ? Combien ? Bah j'ai... Je sais pas Y'a un gros frac là-bas non plus Y'a Rayen à deux... Oh lui lui Ça big deal Je t'ai fait une lettre d'amour Tu m'as banni quand même je le prends vraiment mal Ouais bah tu... La lettre d'amour c'est bientôt fini là Ok y'a un mec derrière encore chez nous Ouais bah je savais déjà qu'il était Lou lui Parce que je le voyais il traînait tout seul Il est pas bien Rayen je pense Aïe On a bien Rayen ? Oui Je compte gap là tout seul si vous voulez Les gars les gars ? On arrive ? T'es où ? Ouais j'suis là Les gap ici là je casse Attendez les gars C'est qui le quatrième ? Euh... Boris Pétan Oui Boris Pétan 84 Il était derrière Ok va aller juste au dessus Il est en face gap là J'ai un bateau probablement Ouais Ouais il a des bateaux Pourquoi mais tu mecs Il m'a foutu en bouche de l'eau Je l'avoue Il est mort vite quand même Ouais vas-y T'es qui ? Brian Mec t'as tué ? Ouais je l'ai foutu Il avait pas du tout Ah ils ont tué les deux ? Vous avez tué les deux ? Ah ouais J'ai tué Ryan il a tué Sam Bah voilà J'ai pas un peu de heal en vrai J'ai une gaffe moi J'en vais voir Bah tiens si tu veux J'pense la moitié Hop Moi j'vais faire gaffe quand même Parce que les deux peuvent être en couple Donc je préfère faire attention que... Bah je veux bien retourner au stuff Tu vois c'était sûr qu'il y avait un des mecs que j'avais pris en screen au début était loup et euh... Je m'en doutais qu'il était loup quand je l'ai vu tout seul au début je sais pas mais j'ai l'impression que les loups jouent souvent comme ça au début Et là j'aurais pas étonné que les autres loups du coup... Après ouais ils ont attaqué les loups Ils étaient dans un petit groupe de 4 aussi Bon y'avait l'imitateur dedans Va être compliqué pour eux Va falloir que le couple joue un peu quoi Oui j'espère Pas les petites bottines qui traînent là par là en vrai ? Pour à la place de mon casque Le vrai casque c'est mieux hein Bah ouais mais personne a des bottes en fer quoi Tu fais tout ça l'idée ? Là, regarde toi Timmer Je vais mettre ça et ça Je me méfie quand même des deux derrière là Je les sens pas, ils traînent vraiment ensemble et tout Je les sens pas, j'aime pas les deux derrière On attendait pas à ce qu'on gagne le fight aussi facilement Merci Jeksu Les game subs en tant que shoujo c'est chaud Regarde là tu t'es fait trahir par les loups quoi T'es fait attaquer mais là j'ai pas Il doit pas rester beaucoup de lg là Je pense qu'il en reste 3 Ouais en sachant qu'on en a 2 C'est comme ça Boris et Gap ouais Peut-être le 3ème Enfin le coup il va gérer Tu vois vous avez d'autres méchants à part ceux qu'on connait quoi ? Boris et Gap Boris Pétanck 94 et Gap Boris Pétanck 9-4 Ça mon gars Il est méchant Il est méchant ça Putain Ah apparemment il y avait entre Moumou et Taco et Gobbiard Il y avait un méchant non ? Moumou et Taco je pense qu'il restait Il a attaqué Baba Aurum Il a attaqué Baba Aurum Il s'est fait attaqué par Rayum justement On l'a sauvé On l'a sauvé nous Mais Moumou il est 100% méchant en fait Non mais Moumou méchant Ils disent n'importe quoi genre Ah bon ? Mais oui mais en fait le dernier Le dernier lg Oh le micro de Zanzanz frère What the fuck ? Oui c'est Gobbiard Umunmi donc Oh ça m'explose les oreilles frère Son micro il l'a mis sur son clavier On entend plus son clavier que sa voix Hum 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 Tu save des gens tempête ? Absolument pas Oh je vais pouvoir me mettre la salvation Oh la 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 Moumou t'as quoi je crois c'est ? Gap et Boris sont loups Parce qu'on vient de tuer les deux autres roules Donc du coup tu étais salva du coup Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on a dit Soit Gap soit toi et tu étais salva C'est ma théorie 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 Sortie du trou du cul quoi Ah bon Ah ouais La théorie Ouais la théorie Sortie du Sri Lanka Ouais En fait Au vu des faire ça je me suis dit C'est soit 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 Gap Ah ouais bah c'est clair qu'absolument Personne dans les games Ne protège moi Nagato Gap d'affilée Ça n'est jamais arrivé De toute l'histoire des games Vraiment C'est la première fois je pense Oh la 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 Ah ouais Moi j'te pensais un autre cool Mais un vol à un fou Dans le coucher rim safe Y'a Boris Baba Ouais Il a eu le stream d'ouvert Oui je pense Bizarrement L'intuition il lui vient direct En mode c'est moi le salvator Oh what the fuck J'en ressorti de nulle part Alors qu'il m'a pas croisé Une seule fois de la game Non attends ça j'y crois pas ça Le mec a trouvé mon rôle direct En mode En vrai au vu des personnes Je pense c'est toi Ok Très 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 aléatoire en tout cas Comme théorie A moins que ce soit un jumeau Et auquel cas j'ai rien dit Mais non il mmpf Il a aucune info Rien donc non Tellement obuse que t'es salva Pour toi peut-être Oré Sam Parce que je te l'ai mis à côté Quand j'étais à côté Boris Pétanque On écrit quoi ? Je vais en écrire je pense Allez vas-y 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 Je tente de foutre le merdier Pour voir comment ils réagissent Parce que moi j'ai un doute là J'ai un petit doute Oh Pétanque La master class Nagato LG couple On aurait absolument pas de trick Dans le fight juste avant Bah ça dépend hein Bon je pense que c'est Y'a un loup qui est mort Donc vous avez aucun doute On est d'accord que L'organe s'est fait grimer Ouais Malheureusement par Sam Du coup il t'égarde Il t'égarde Il t'égarde Baba LGB Baba Aurum LGB Les gens ils disent Bah c'est le seul truc cohérent Pour qu'il soit LG Et qu'il attaque les LG Bon après c'est peut-être du bullshit Le fait qu'il soit LG aussi non ? Bah j'sais pas Y'a un mec Il a du LG sans bullshit Soit il est LG Et pourquoi il se serait fait attaquer Par les loups alors Dans ces cas là s'il est LG Comment il est LG Il a tenté d'attaquer Quelqu'un solo Et derrière Il a Il s'épote Mec tu peux pas éloigner un poil Le micro de ton clavier Franchement En fait j'ai pas le choix Sinon tu m'entends pas En fait Ah ouais mais là vraiment mec Genre vraiment A chaque fois que t'appuies Sur la touche Ça m'explose l'oreille quoi Genre c'est Vous savez que Gobiard et Luzard étaient méchants ? Ah bon ? Ouais Comment t'as cette info dans ton chat ? Non Gobiard et Luzard sont méchants Apparemment Groupe Non c'est pas Moulmi Bah non mais là y'a un mec qui vient de dire que les deux sont méchants Et pourquoi tu disais qu'ils étaient méchants du coup ? Parce qu'ils étaient avec Boris Et je les ai entendus Ah bon bah voilà Luzard et Gobiard Ils sont là-bas d'ailleurs Oui je viens de les Bah Gobiard On fait un groupe ou quoi en vrai ? On avait un groupe nous C'est très bien de faire des groupes là C'est du tout C'est du tout Tu leur fais confiance Valier ? C'est quoi ? Tu leur fais confiance pour vouloir rester avec eux alors qu'on avait un groupe de fou ? Ah non mais je veux que tu viennes avec moi Bah ouais mais là y'a trop de gens quoi Je vous avais perdu je suis parti faire un truc Il est pas méchant là Il est des riviens et un dernier Il est pas méchant d'avoir un Les gars Il y a trop de monde là par contre Je sais pas qui va dans le groupe là Moi je suis avec eux Bah Valier Bah du coup derrière ça suit pas Ou alors sauf si vous êtes Chéri ou sauf Il est low hein Oh je l'ai tapé à l'âche Let's go Je l'ai tué à l'âche Zeri 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 Je vous assure que non Zeri 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 loup Zeri méchant zeri méchant zeri méchant Oh il y avait il y avait l'assassin Bah c'est fini la game est finie il reste de vous C'est l'assassin zeri ? Ouais Ok Assassin low amnesiche Bah du coup on peut pas du tout Comic little xeo neo loco j'crois que c'est safe y'a plus de couple ah du coup y'a bien zeri en couple quand même ma théorie pas si aléatoire que ça ouais j'te jure vraiment j'étais choqué salut ça va on vient te tuer c'est slowx bon game non normalement vous êtes pas lourd en tout cas après peut-être bah mon gars à mon avis reste rien ah bah bon rompf bah non 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 bah non mais comment il a écherré mes morts il était pas avec vous il s'est fait tuer par zeri assassin il l'a tout shot bah ouais ouais deux jours mec il l'a tout shot quand j'ai vu zeri m'attaquer j'ai compris que vas-y c'est un game est fini bah là c'est fini tôt quoi là il reste 2 loups et c'est terminé ah bah y'a l'usard du coup avec maintenant on peut mettre ah ouais en fait ils ont un groupe d'autre 3 j'espère qu'ils vont se retrouver quand même bon après Boris Pétanque il a vachement abandonné ses teammates rapidement donc je me demande s'il est pas genre loup blanc sachant qu'il traînait vraiment tout seul dès le début quoi non en vrai non il est parti quand ses deux mates étaient morts du coup vas-y non en vrai ça va il a pas tant abandonné idiot du village tué par un loup tué par un loup donc forcément ouais la game va vite bah au moins tant mieux comme ça au moins on va on va finir plus tôt ça me va ça me va en vrai c'est moins un stomp que c'est censé être donc ça va il faut vraiment que tu m'expliques ta théorie toi du coup là en fait je crois que je me suis complètement foiré mais je sais pas pourquoi ? pourquoi t'avais cette théorie ? enfin je peux pas le dire maintenant mais en gros je crois que mon rôle est bugué mais il est jumeau avec Fox lui je crois c'est possible c'est ça gros ah voilà ton rôle est pas du dit alors j'ai rien dit alors j'ai rien dit alors les rôles que j'ai normalement je les ai pas enfin c'est pas les bons genre j'ai pas les bons rôles qui sont affichés si si je pense que si 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 hein c'est les bons rôles il a jamais eu de bug donc t'inquiète fais confiance à ton rôle bon j'ai confiance j'ai confiance fais confiance en ton rôle ouais par contre du coup j'ai moins confiance en Fox puisque je sais pas c'est bizarre attends mais du coup Nakato il est là pour avoir moins confiance en ton tilbate je me souviens qu'il serait peut-être pas infecté ouais je pense pas mais bon à mon avis c'est les LG qui ont dû mettre ça parce qu'ils pensaient de quoi ? qui est les LG qui ont mis quoi ? ils m'ont demandé si j'étais cupidon tout le monde pensait qu'on était en coup ouais ouais c'est les LG qui ont mis ça dans le chat des loups c'est une maison pour Zeri quoi ah ouais ouais les loups ils sont très forts pour déduire que Zeri il en couple et tout vraiment salut archi fort salut moumi t'es où ? ah bah bah vas-y on va l'aider bah vas-y on va aider Moumou Navalier vas-y viens ouais c'est trop chiant que Gobs est mort votre... vous trouvez pas Lulu ? moi aussi je peux pas alors il est où le lgb ? ah ah moi je trouvais vraiment que Baboran était méchant oh oh bien joué très bien joué oh la chance pour éviter les méchants si tu es mon coup ah t'es cupidon infecté ? très bien joué franchement très très bien joué et oui le plan de Moutaku a fonctionné comme sur des roulettes tu crois que tu vas me tuer aujourd'hui Moumou là ? bah peut-être ok bah viens 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 on est effet Ego là effet Ego ah ouais ? ouais ouais j'ai pas force mais j'ai un autre effet qui passe bien faut quand même aider mes mates c'est pas que j'ai peur de toi hein c'est pas que j'ai peur de toi hein ouais non absolument pas Moumou hein voyons c'est absolument pas pour ça rien à voir aïeux bah l'ombre en tant qu'il y a mes potes tu fais demi-tour ? ok non tu veux personne ça va en vrai ok donc il reste mon Moutaku ok ça va ça va ils ont le cupidon infecté ça ça fait chier pas en temps ok ça va ça va ça va en vrai j'suis déjà en train de me faire chase par 3 personnes Lulu mais est-ce que je juste peux te regarder mourir ? oh bah tu vas pas me regarder mourir parce qu'ils vont partir ah ouais ? ouais et je sais que t'es loup t'inquiète hein ? bah c'est le groupe de guêpes Boris et Moumou là ils sont derrière moi ils sont loups ? bah oui hein bah oui je sais ils ont le cupidon infecté par an du coup t'es tout seul maintenant là ouais je sais mec on peut un V1 si tu veux bah mec on a les mêmes effets là t'as force et moi j'ai résistance donc euh c'est vrai ? ah ouais t'es ancien ? non t'es quoi ? attends viens on fait un vrai V1 bah on fait un vrai V1 ouais bah quoi c'est pas un vrai V1 ça mais moi j'suis le genre hein bah mange tu m'en fous bah mange ok vas-y je m'en fous tu vas me démonter tu le sais très bien bah non c'est pour la caméra ça putain bâtard va c'est pour la caméra la putain de batterie oh t'es infect ? ouais encore comme d'hab en fait c'est pour la caméra c'est pour la putain de batterie de caméra oh gg je viens de mi coeur je viens de mi coeur vraiment ? il est tout le temps infect ouais parce que les autres ont un groupe de 3 donc il peut pas se joindre dans un groupe en fait il est forcément tout seul quoi pauvre Lulu putain j'avais un p'tit HP là ? bon bah écoutez on a le dernier du coup hein et bah voilà hein donc il reste les deux jumeaux valier tempête et moi et bah écoutez ça va être plus chaud que prévu je pense hein ouais ça va être plus chaud que prévu ah euh hop hop déjà préparer la commande du coup forcément on va déjà tout préparer c'est quand la fin de la nuit là pitié ok valier t'as besoin d'aide ? ah non vous êtes 3 c'est bon ok ouais on est 3 on est 3 parfait parfait bonne chance les mecs merci les mecs bah bon j'ai tué Lulu bonne chance à vous je vous regarde allez Boris vas-y Boris ouais vas-y Boris vas-y Boris il danse en avançant ok il danse en même temps bah moi je vais attendre là du coup hein vu qu'ils sont 3 déjà je vais attendre tranquillou hein bon apparemment il y avait l'ancien du coup tempête il était ancien ok donc du coup bah c'est simple il reste ancien valier je connais pas son rôle hein bah il est forcément pas solo du coup voilà fin de la game fin de la partie stratégique yo make la forme de ouf ouais carrément je regarde quasi toutes les anciennes vidéos UHD quelle masterclass merci euh GXTS merci mon gars merci tout le monde merci pour ces messages bah n'hésitez pas à aller les voir autant que vous voulez hein je veux dire il y a des petites nouvelles vidéos UHD aussi qui sortent il y en a une qui sort vendredi de vidéos UHD pas demain du coup vendredi c'est que Nabus il a eu un petit rendez-vous médical aujourd'hui ce sera vendredi la vidéo UHD prochaine vidéo UHD ça va en vrai c'est ok c'est ok 5 jours d'écart c'est ok c'est ok c'est ok c'est ok comme ça vous serez en week-end vous allez pouvoir la regarder la game est exceptionnelle vraiment donc euh c'est très bien en vrai très très bien ah la game est perdue la game est lose quoi qu'entend il reste le LGB normalement il y a aucun LGB qui est mort là donc euh il reste un petit loup-garou blanc en sachant que ça se joue entre Gep et Boris donc à moins que Moumou a été infecté beaucoup trop tôt et du coup euh ouais en vrai Moumou il a peut-être été infecté plutôt hé salut mec ça va tu te rends compte il avait raison l'autre mec hein du coup Furious hé oui euh il nous faut le hé gros l'ancien il s'est suicidé mais pour rien ouais j'ai vu j'ai 51 gaps si tu veux ouais 42 moi ouais c'est bon hein mais tu es Lulu on a fait un verre il avait force j'avais résistance parfait euh faut juste trouver le dernier hein écoute hein enfin le dernier safe en fait ça fiché il y a le Cupidon là le Cupidon infecté ça casse les couilles ouais il y a le Cupidon c'est fiché ça casse les couilles j'avoue euh ou pas ils ont un loot blanc encore hein on arrive gros on arrive on arrive on arrive on est là mec il est là mon gars 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 Si si, Furious, il fight c'est bon. Ah il est là, ah oui. Ok, ah oui oui il est là. Ah oui. Aïe, je l'ai un peu dans le mall. Suis-nous hein. Ok, ascension. Non c'est bon, vas-y t'inquiète, je suis bien. Très très bien. Il est dans la merde hein. Mais quoi ? Ok, il est mort, il est mort. Ah bon, un pour un Valier. Bon fais gaffe, fais gaffe, on fout, on fout, on fout. Oh ouais. Sarah tu connais moi ou non ? Ah il est à l'éveil lui. Je suis souriant. Je m'occupe de guêpe derrière, vas-y. Aïe. Attends mais Tempette il est... Mais Tempette il est solo, qu'est-ce qu'il fait ? Soit il est solo, soit il est pas trop j'en ai. Bah t'as pas le temps de venir. T'as pas le temps de venir Tempette là non ? Ah je pensais que vous étiez le tout. Ah non mais tu peux pas parce que c'est du relais. Excusez-moi. Non t'inquiète. T'es bien ? Je suis mort. Oh putain. Je pensais pas qu'il allait me dropper. Je pensais pas qu'il allait me dropper. Mais c'est guêpe le lgb non ? Comment il est pas mort ? J'avais la résistance. Je pensais pas qu'il allait me dropper guêpe. Bien joué. J'aurais pas du gaffe, j'aurais du continuer. Il doit être genre très low je pense à mon avis. Oh merde, je me suis fait dropper comme une merde. Je vois pas du heal. T'es gaffe, il est tombé, t'y arrive. Tempête, t'es là ? Je suis là. Viens vite. Je me suis fait dropper comme une merde. J'arrive. My bad. Vas-y heal. Ah. Il va faire. Après il fight avec le lgblanc là, c'est mort. Il va être low. Le lgblanc qui font low plus lgblanc, c'est chaud là. Il est mort. Il est mort. Il est mort je crois. Ouais. Oh non. Ah mais du coup c'est le moment de trahir là non ? Ah non bah non parce que du coup Gabe va devoir... Ah ouais. Et ouais forcément du coup. Ah d'accord. Il a gagné, Gabe du coup. Ils vont gagner. Bah ouais. C'était toi le lgb ou c'était lui ? C'était moi. Mais il est trop bête ça. Mais what the fuck hein. Mais ils oublient toujours le lgb. Mais c'est trop bête ça. Bah gg. Bien joué. Mais c'était obvious quoi c'est le lgb. Ah mais je me disais bien, je me comprenais pas pourquoi t'étais pas mort quand on avait 1 alors que j'avais la résistance. Ah mais c'est pour ça que j'étais complètement au lit. Bah ouais j'étais en mode... Et ouais ouais non mais je me suis dit là c'est... Quand je suis mort j'ai fait ok je me demande si c'est pas toi en fait. Ah bah ouais. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ok merde. Bien joué. Après il a été bête là Boris hein. Ah il a foncé sur l'autre, il lui a donné la victoire. Ah bah ouais là il a pas été très très smart en plus hein le frérot. La game offerte hein. T'as vraiment mangé une gap avant de fight contre gap avant dite tempête de partir et t'as pas eu la pso. Ah bon ? Ah ok ok ok. GG. Eh bah bien joué. Eh bah win lgb pour moi la semaine dernière, win lgb pour gap cette semaine. Eh. Ecoutez. Les games s'enchaînent et le dénouement se ressemble hein tous les mercredis hein. J'allais te dire hein. Les games s'enchaînent et le dénouement se ressemble. Mais bon. T'as aimé mon pack du coup. Ouais après j'ai changé parce que j'ai un peu du mal avec les packs 16 par 16 en ce moment. Mais c'est sympa en vrai. Gap a foudroyé la game. Bah après il a pris 2 kills à la fin. Non il a pris 4 kills à la fin là. Parce que du coup il m'a tué. Il a tué Valier qui a broke. Et son bot Boris il lui a fait tout le travail parce que du coup Gap il a one tap l'ancien quoi. Donc en gros il a pris 4 kills à la fin là. Et il a tué le jumeau aussi. Ouais il a fait tellement... Ouais il a... En fait il a tardé. Mais ouais en gros il a tardé mais à la fin le fait qu'il a récupéré tous les kills sympa quoi. GG. Bravo bravo. Bien joué. Bravo à tous hein. Félicitations. Ah ouais son premier kill il est tard hein Gap hein. Ouais. Son premier kill il est là c'est l'idiot du village. Donc ouais c'est quand même très tard hein. T'aurais tellement pu win parce que Gap aurait du mourir 2-3 fois. Ah non mais c'est... Moi je... Juste à la fin vu que Boris Pétanque a dit tu connais mon rôle. J'étais en mode bah... Il est lgb quoi du coup. Tu vois. Sauf que du coup bah Gap je peux le unver en tranquille. Sauf qu'à la fin je me suis dit c'est bizarre qu'il meurt pas tu vois. Je me dis... T'es chelou qu'il crève pas là. En plus il a la force. Euh voilà. Donc même en fait... Même si moi j'avais la résil et Gap avait la force vu qu'il avait 5 heures en plus. Théoriquement je ne pouvais pas le tuer donc euh... Donc voilà il a bien joué. Monte la compo STP. Ange gardien, chien loup, garde imitateur, voleur. Il y avait 4 solos total là. Ange gardien, voleur. Enfin voleur qui compte pas vraiment comme un solo. Interprète. Assassin. Je pensais Gap Vengeur moi. Loup garou perfide. Eh bé. Loup garou perfide. Victoire LGB on aurait pu faire un truc en plus. Ouais. Ouais. Il avait pas force il était perfide. Ah oui. Ah du coup ça l'a mis bien le fait d'avoir les coeurs en plus. D'accord. D'accord. Dac, dac, dac. Eh bé stylé. Eh bé stylé les gars. Il y avait imitateur, ange gardien, assassin, solitaire. Ouais et il y avait le voleur qui compte... Enfin qui compte pas comme un solo mais disons que bon ça va. Ça compte comme un rôle neutre quoi on va dire. Donc voilà. Eh voilà. Bah en vrai la game était au cul ça va. Dommage que... En fait ils se sont fait un peu fait brain je trouve par Gap au début Valier. Ah mais il était monteur d'ours. Ah mais c'est Valier le monteur d'ours. C'est pour ça qu'ils m'ont attaqué. Ok. Ils se sont un petit peu fait brain. Et en vrai Zeris a l'arrangé de me sauter en fait. C'est pour ça qu'il a foncé dessus quoi. Parce que Gap du coup il leur a dit bah s'il faut attaquer guild. Zeris il a dû dire ouais en vrai moi je m'en branle quoi. Il doit être en couple donc il s'en fout quoi. Enfin lui il était en couple donc il s'en fout. C'est vrai que du coup ça oblige à utiliser mes potes et à me dévot dès le début. C'est dommage mais bon. Comment s'est passé le DS ? Bah écoute. Moi j'ai pas mis un seul coup de la game étant donné que j'étais Kagaia. Et que la game s'est passé sans que j'aie d'infos. Donc voilà. Bon écoutez. Et bah ça va. Plutôt partie sympa. Tranquillou pour ce premier stream de la semaine. C'était plutôt sympa.